Il y a mille et une manières dont nous cherchons à satisfaire le vide profond qui est en nous, car l'être humain est un puits vide qui a constamment besoin d'être rempli de délices. Quel est le délice véritable, profond et agréable qui peut satisfaire nos âmes malades ? C'est Jésus le Christ, la parole de Dieu manifestée en chair. Sa parole est une épée qui donne la vie et qui fait mourir. Elle donne la vie aux morts et elle fait mourir les passions de nos chers qui nous éloignent de la vie. Comme les fruits sortis de la verge d'Aaron, le message qui va suivre est un fruit sorti de la verge de Christ, crucifié sur le bois du calvaire. Attentifs soyons et que toute la gloire soit à Jésus Christ par le sang duquel nous échappons à l'enfer. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. On dit merci au Seigneur pour la semaine qu'il nous a donné, l'opportunité qu'il nous a donné d'être là dans sa présence. La Bible dit dans Luc chapitre 2 verset 52 que Jésus grandissait en sagesse. Amen. Il grandissait en sagesse, en statut et en grâce. Vous allez voir que la sagesse a été le premier élément qui a été cité. A chaque fois qu'on parle de quelque chose qui concerne Jésus et qu'on doit parler de plusieurs éléments dont la sagesse, j'ai remarqué qu'on met toujours la sagesse en premier plan. Même dans Esaïe chapitre 11, si vous lisez à partir du verset 1, il est écrit qu'il y a un rameau qui va sortir d'Esaïe en parlant du Messie qui va venir. La Bible dit que l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse. C'est la première chose qui a été citée. Quand tu prends encore 1 Corinthiens chapitre 12, tu vas voir que l'apôtre Paul, quand il commence à parler des dons spirituels, le premier don qu'il cite, il dit à l'un est donné le don de parole de sagesse. On cite toujours la sagesse en premier point. Et je pense que quand nous sommes dans une saison de réveil comme ce que nous vivons en Côte d'Ivoire, ce qu'on vit en particulier avec le collectif des francs-crits et puis les églises MSA, il faudrait que de plus en plus, à chaque fois qu'il y a des grandes manifestations des dons spirituels, il y a des mouvements, qu'on trouve toujours des lucanes et qu'on a toujours le souci de pouvoir donner des choses qui vont faire grandir les gens en sagesse. Le manque d'onction empêche le réveil, mais le manque de sagesse détruit le réveil aussi. Amen. A chaque fois que Dieu commence des grands mouvements, parfois ce qui cause des arrêts de certains mouvements de Dieu dans les nations, c'est parfois des manques de sagesse de la part des chrétiens, de la part de ceux et celles qui sont censés représenter Jésus. Donc, parmi les éléments qui font grandir en sagesse, il y a ce que j'appelle l'épargne. 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 Je vais commencer une longue série de messages aujourd'hui jusqu'à la fin du mois de septembre. Je ne vais pas changer de sujet. Sur l'épargne. L'épargne. Ça concerne tout le monde, même les enfants. Ça concerne même les enfants. Il y a quelque chose même que moi-même j'ai décidé d'instituer, que je vais faire. J'ai pensé à ça juste aujourd'hui matin, à partir de la semaine prochaine, quand l'année scolaire va vraiment commencer et tout ça. Et je vais en parler à toute l'église par rapport à vos enfants, sur tous ceux qui sont depuis l'école primaire, pour leur inculquer la culture de l'épargne. Amen. C'est quelque chose que je me rappelle que ma mère avait fait avec nous et ça nous avait aidés. Je vais vous en parler dimanche prochain. Quand j'ai dit que j'allais parler des types d'épargne à pratiquer, beaucoup de personnes ont pensé tout de suite à économiser de l'argent. Je voyais dans les commentaires, il y en a un qui dit, moi-même j'ai du mal à économiser, ça tombe bien. Ah, on va savoir comment économiser notre argent. Bon, excusez-moi, je vais vous décevoir. Mon message n'a rien à voir avec l'argent. L'épargne dont je vais parler, ce n'est pas l'épargne de ton argent. Je vais parler de l'argent après, peut-être à la fin du mois, pas maintenant. Ce n'est pas ça qui est important. Il y a quelque chose que Dieu t'a donné quand tu es né, avant de te donner de l'argent, c'est le temps. Je vais parler de l'épargne du temps. Apprendre à épargner et à économiser son temps. Amen. Parce que celui qui gaspille son temps va toujours gaspiller son argent. Vous allez vous en rendre compte quand je vais parler. C'est impossible d'être quelqu'un qui a la culture de gaspiller le temps et puis de pouvoir économiser de l'argent. C'est impossible. Tout ce qu'on va t'enseigner, tout ce qu'on va te dire, si on va économiser ou épargner de l'argent, si tu n'arrives pas à économiser ton temps, tu ne pourras pas mettre ça en pratique. Les anglophones me disent que time... Donc le vrai money, c'est le time. Pourquoi est-ce que je dis les types d'épargne à pratiquer pour détruire la misère? Pourquoi je parle de détruire la misère? Comme vous le savez, il paraît que l'argent n'est pas heureux. J'ai appris que l'argent ne fait pas le bonheur. J'ai entendu cette phrase depuis mon enfance. Mais dans la vie pratique, au fur et à mesure que je grandissais, il n'était pas trop d'accord avec cette phrase. L'argent ne fait pas le bonheur. Et bizarrement, celui qui a dit cette phrase avait beaucoup d'argent. Et celui qui a dit cette phrase, qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur, si l'argent ne fait pas son bonheur, pourquoi est-ce qu'il ne nous distribue pas cadeau? En général, quand quelque chose ne fait pas ton bonheur, je t'en débarrasse. L'argent ne fait pas le bonheur, mais mieux vaut être malheureux et souffrant et t'enrichent que de souffrir dans la misère. Mais mieux vaut être triste, pleurer chaque jour avec des millions autour de toi que de pleurer dans la misère. L'un des signes qui montre qu'une communauté, c'est-à-dire un groupe de disciples de Jésus, est en train d'expérimenter un réveil qui a atteint son paroxysme. Le réveil spirituel, c'est comme un immeuble. Il y a des niveaux. Au début, c'est la conversion des âmes. Après, ça devient les baptêmes du Saint-Esprit qui deviennent récurrents. Après, on commence à avoir beaucoup de guérisons miraculeuses, et puis de délivrance. Après, c'est beaucoup de prophéties, beaucoup de paroles de connaissances. Et puis, le plus haut niveau du réveil spirituel, c'est quoi? Acte chapitre 3. Que dis-je? Acte chapitre 4, à partir du verset 33 à 34. Voici le plus haut niveau dans le domaine du réveil. Quand le réveil atteint son paroxysme, voici comment ça se manifeste. Allons-y. Acte chapitre 4, à partir du verset 33 à 34. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Qu'est-ce qui reposait sur eux tous? Une grande grâce. Qu'est-ce qui reposait? Une grande grâce. Ok. Pas seulement une grâce, mais une grande grâce. Le mot qui a été traduit par grande, c'est méga, en grec. Une méga grâce reposait. Et comment est-ce que la méga grâce se manifeste au verset 34? Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Arrête-toi là. Réponds encore. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Une troisième fois. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. C'est quoi un indigent? L'indigent, c'est le grand frère du pauvre. L'indigent, c'est le fils aîné de la misère. La Bible dit que lorsqu'une grande grâce a commencé à se reposer, à se manifester parmi les premiers chrétiens, les premiers disciples, la première chose qu'on a constatée, c'est qu'il n'y avait plus d'indigent au milieu d'eux. Le réveil ne vient pas seulement enlever le péché. Le réveil vient enlever la misère. Un réveil spirituel qui touche ton cœur mais qui ne touche pas ta poche est un réveil charnel. Si tu as reçu une grâce depuis des années et que tu n'es pas encore sorti de l'indigence, tu sais que ce n'est pas une grande grâce. On ne mesure pas la grandeur de la grâce qui repose sur un ministère en fonction du nombre de personnes qui tombent par terre quand on prie. Si en fonction du nombre de personnes qui sortent de la misère, ne vous laissez pas séduire et ne vous laissez pas distraire par un évangile qui a une apparence de la piété mais qui rénie ce qui fait la force. Une grande grâce doit avoir pour résultat de chasser l'indigence, ce que j'appelle détruire la misère. L'indigent, c'est celui qui, lorsqu'il tombe malade, ne peut même pas acheter un médicament normal. Il est toujours obligé de ne pas l'indigénat. L'indigent. Vous voyez qu'indigénat et indigénat, c'est récent. Vous pensez que c'est... Quand la société ou la Bible parlent de quelqu'un qui est dans un état de pauvreté, être pauvre en quelque chose, quand le Seigneur dit par exemple heureux les pauvres en esprit, car le royaume des sujets est à eux, être pauvre en quelque chose, c'est avoir une chose mais en quantité insuffisante. Quand par exemple on dit que quelqu'un est pauvre en amour, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'amour, il n'en a même pas assez. Quand on dit que tu es pauvre en argent, ça ne veut pas dire que tu n'as rien du tout, mais ce que tu as, ça ne veut pas faire quelque chose de grand. Tu as quelque chose, mais ce n'est pas beaucoup. Donc la pauvreté, c'est avoir quelque chose en quantité insuffisante. Mais l'indigénat, c'est ne rien avoir du tout. L'indigénat, il n'a pas même. Le pauvre, il a, mais ça ne suffit pas. L'indigénat, il n'a rien. La Bible dit que lorsque les apôtres prêchaient l'évangile, lorsqu'ils prêchaient la résurrection de Jésus, une grande grâce est venue dans l'église. Et cette grâce-là a fait qu'il n'y avait plus d'indigéns au milieu d'eux. Fais-le-sœur. Le but de ce message, c'est que d'ici un mois, il n'y ait plus d'indigéns au milieu de nous. C'est ça qu'il y en a qui ne croient pas en ça. Moi, je crois en ce que je lis dans ma Bible. C'est parce que j'ai eu l'habitude de croire simplement en ce que je lis dans ma Bible que j'ai commencé à vivre des miracles. Et que j'ai commencé à prêcher des miracles. Je crois. Quand je crois que la Bible dit que Jésus fait marcher un boiteux, je crois qu'un boiteux peut marcher. Ce n'est pas un boiteux spirituel. Ce n'est pas un pied spirituel, c'est un pied physique. La Bible dit que Jésus peut ouvrir les yeux d'un aveugle. C'est un aveugle physique. Quand je crois que la Bible dit qu'il n'y avait pas d'indigéns au milieu de nous, je crois que c'est possible de devenir un groupe de personnes où il n'y a pas d'indigéns au milieu de nous. Où il n'y a pas quelqu'un qui n'a rien. Le Seigneur dit, on donnera à celui qui a. Et à celui qui n'a pas. On va ôter même ce qu'il a. Il ne faudrait pas que vous voyez comme normal le fait de faire des années dans sa vie avec toujours le même statut social, financier. Ce n'est pas normal. Quand la dernière fois, David Isaacan, il prêche, il a dit, il dit que Satan, même au début de la Bible, on l'appelait un serpent. Et puis dans l'Apocalypse, on l'appelait le dragon. Même Satan, il a évolué. C'est vrai. Il dit, mais il a raison. Même Satan, il a grandi quand même. Tu ne peux pas avoir le même statut, le même niveau pendant des années. Et Satan va commencer à t'envoyer des enseignements et puis des raisonnements pour te dire que non, c'est normal. C'est le brisement. Tu étais plus brisé que David. Qui était plus brisé qu'Abraham? Les hommes qui ont été vraiment brisés et hommes dans la Bible, Abraham, David et les Némi, ces gens-là, ce qui montre qu'ils étaient vraiment brisés, c'est qu'ils étaient dans l'abonnance matérielle. Je vais parler de tout ça après. Aujourd'hui, je commence par l'épargne du temps. Éphésiens, chapitre 5, verset 16. Allons-y. Le premier type d'épargne qu'il faut apprendre à connaître et à pratiquer, c'est épargner son temps. Je vous conseille sincèrement de prendre des notes. Éphésiens 5, verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Je n'ai jamais vu de verset où le Seigneur dit de racheter une maison ou de racheter une voiture. J'ai déjà vu un verset où Dieu dit de racheter le temps. Le temps. Aujourd'hui, on va étudier le temps. Vous allez voir comment le temps est important. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que Collective des Français, on ne joue pas avec le temps. Si on te dit qu'un programme commence à 21h, ça va commencer à 20h30. Si on te dit qu'on fait une conférence, la session du matin c'est à 9h, ça va commencer à 8h45. Et c'est parce que les gens ont vu, ils ont su, ils nous ont remarqué que quand on fait une veillée, quand on dit que Collective des Français fait une veillée, si on dit la veillée à 21h, viens à 21h, tu vas voir quelque chose. C'est parce que justement, très tôt de ma jeunesse, de mon adolescence, j'ai eu une révélation sur le temps. Et sur comment est-ce que le temps, en fait, est le premier outil de création de richesses. Le temps est le premier outil d'accélération des destinées. Le temps est le premier outil qu'on utilise pour sortir de la misère. Que je me suis donné la discipline de ne pas jouer avec le temps, surtout dans les choses de Dieu. Beaucoup d'entre vous, à travers cet enseignement, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je suis si rigoureux par rapport aux histoires du temps. Regardez quelque chose. Le Saint-Esprit parle à l'église d'Éphèse. Et il dit aux chrétiens, rachetez le temps. Et tu dis en mot par mot, quand on parle de racheter, ça veut dire que l'objet de ce rachat, la chose-là appartient à quelqu'un. On est d'accord? Si il dit rachetez le temps, ça veut dire achetez à nouveau. Ça veut dire qu'on avait un temps et il y a quelqu'un qui a pris ce temps. Il est devenu le propriétaire de ce temps. Maintenant, nous, on doit racheter ce temps. On doit racheter le temps avec qui? Je nous pose la question. Nous devons racheter ce temps avec qui? Qui est le propriétaire du temps avec qui on doit le racheter? Dieu, c'est ce que je pensais aussi. C'est ce que je pensais. Apocalypse, chapitre 12. Lisons, on va voir quelque chose. Verset 12. Au départ, Dieu, le maître des temps et des circonstances, il nous a donné le temps. Et il y a quelqu'un qui a volé le temps de l'humanité. Apocalypse, chapitre 12, verset 12. Apocalypse, chapitre 12, verset 12. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. La Bible nous dit que le diable est animé d'une grande colère et que la raison de sa colère, c'est qu'il lui reste peu de temps. Suivez ce que je vais vous expliquer. Satan n'est pas en colère parce que Jésus est mort sur la croix, il est ressuscité. Ce n'est pas ça qui a fait qu'il s'est énervé. Actuellement, Satan est très énervé. Et ce verset a été écrit en l'an 95. L'Apocalypse a été écrit en l'an 95. Donc, faites le calcul. En l'an 95, le diable était très en colère, très énervé. Pourquoi? Parce que quand il a regardé la montre spirituelle, il a vu qu'il reste peu de temps. Et c'est ça qu'il a mis en colère. C'était en l'an 95. Nous sommes en 2024. Ceux qui ont fait Bac C et Bac D, ça fait combien d'années? Combien d'années? 1929. Ok. S'il était animé d'une grande colère en 95, et aujourd'hui, sa colère est comment? En l'an 95, il était animé d'une grande colère. En l'an 95, il avait peu de temps. Et actuellement, il lui reste combien de temps? Il lui reste combien de temps? Pourquoi est-ce qu'il se met en colère? Parce qu'il reste peu de temps. Parce que même Satan, quand il n'y a pas le temps, il ne peut pas travailler. Même Satan, c'est avec le temps qu'il bosse. Même Satan, c'est avec le temps qu'il arrive à atteindre ses objectifs. Donc, qu'est-ce qu'il a décidé de faire depuis l'an 95? Satan a décidé de voler le temps de la majorité des croyants, de la majorité des humains, pour que la majorité des gens aillent en enfer avec lui. Et comment est-ce qu'il le fait? En finançant des activités qui font perdre du temps aux gens. En inculquant des cultures des pertes de temps. Voici trois vérités profondes sur le temps que je veux partager. Première vérité, c'est que au commencement, le temps a été la première richesse que Dieu a donnée à tous les humains en quantité égale. Le temps, c'est une richesse que Dieu a donnée à tous les êtres humains en quantité égale. Il n'y a pas quelqu'un parmi nous ici à qui Dieu a donné 22 heures par jour. Ou 20 heures par jour. Nous tous, nous avons les mêmes 24 heures. Dieu a donné les mêmes 24 heures à tout le monde. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? On n'a pas choisi nos familles, n'est-ce pas? On n'a pas choisi les familles dans lesquelles nous allons naître. Personne n'a choisi de naître dans une famille pauvre. Personne n'a choisi de naître dans une famille où le père est alcoolique. Personne n'a choisi de naître dans une famille où la mère est cholérique. On n'a pas choisi nos familles. On n'a pas aussi choisi nos talents. Personne n'a choisi de naître en ne sachant pas chanter. Il y a des gens ici. Ici, Dieu leur avait donné la possibilité de choisir les talents innés qu'ils allaient avoir. Je sais que beaucoup allaient dire au Seigneur de les créer avec le talent de savoir chanter, d'autres de savoir danser, etc. Il y en a qui sont nés avec des talents que d'autres n'ont pas. Donc, on n'a pas les mêmes talents. On n'a pas les mêmes familles. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Pour ne pas que Dieu soit traité d'injuste par ces créatures qui auront l'impression qu'il a donné des avantages à d'autres qu'il n'a pas donné à certains, Dieu a donné des talents à tout le monde. Pas les mêmes talents, mais chacun de nous a au moins un talent. Il dit dans le livre de Genèse que lorsqu'il a créé les arbres, il a créé chaque arbre avec en lui-même sa semence. Chaque arbre porte en lui-même sa semence. C'est-à-dire que chaque arbre a en lui-même ce qu'il faut pour se reproduire pour porter du fruit. Donc, quand Dieu te crée, il a mis à l'intérieur de toi ta semence. Ta semence, ce sont tes talents, des choses que tu dois utiliser pour gagner ta vie pour porter du fruit. Nous tous, maintenant, on a des talents différents et on n'a même pas les mêmes quantités de talents. Il y a des gens très talentueux, il y a des gens qui savent tout faire. Peinture, déco, danse, chant, ils sont forts dans tout. Tu as l'impression qu'ils sont forts dans tout. Qui a connu des amis comme ça? Ils sont forts dans tout, dans toutes les matières. On va à l'école maths, physique, EPS, même EPS sont premiers. Il y a une année, là, j'ai connu un gars qui était premier en maths, premier en physique. On va dans EPS, son coût, il va être premier, il a pris, il a pris, il a pris, il a pris. Il ne faut pas pitié. Il faut nous donner des points où nos parents aussi vont nous dire qu'on est un peu intelligents. Il ne faut pas être premier partout. Il y a des gens comme ça. Et souvent, des gens ont l'impression que c'est une injustice de Dieu d'avoir donné plus de talent à certains cas. Vous allez comprendre ce matin que Dieu n'est pas injuste, bien au contraire. Voici le plan de Dieu pour chacun d'entre nous. Dieu ne nous a pas donné tous les mêmes talents ni les mêmes quantités de talents, mais il nous a tous donné 24 heures. Il nous a tous donné 24 heures. Et il nous a tous donné à chacun d'entre nous la capacité d'utiliser nos 24 heures pour nous battre, pour obtenir des talents qu'il ne nous a pas donnés de façon innée. Je réponds. Dieu ne nous a pas tous donné les mêmes talents, mais il nous a donné tous le même temps. Il nous a donné tous 24 heures. Et il nous a donné à nous tous la capacité de nous battre et de faire des choses pour obtenir des talents qu'il ne nous a pas donnés à notre naissance. Et voici une parabole, une histoire qui le dit clairement. Ce que je m'apporte à expliquer va délivrer beaucoup parmi vous de deux choses. Premièrement, d'un complexe d'infériorité vis-à-vis de d'autres personnes que vous estimez être trop intelligents. Vous allez voir qu'en fait, les gens qui arrivent à faire les choses que vous n'arrivez pas à faire, ce n'est pas parce qu'ils sont plus intelligents que vous. Parfois, c'est parce qu'ils sont plus bâtis que vous. Matthieu, chapitre 25, verset 14. Le temps, les 24 heures-là, c'est une puissante ressource que Dieu nous a donnée pour qu'on puisse devenir tout ce qu'on veut devenir. Matthieu, 25, verset 14. Allons-y. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remis ses biens. Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre et un au troisième. Vous voyez que, est-ce qu'il a donné la même quantité de talents à chacun, à tout le monde? Non. Suivez bien, continuons. À chacun selon sa capacité et il partit. Les talents que Dieu nous donne dépendent de nos capacités. Chacun selon sa capacité. Continuons la lecture. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla, les fit valoir et il gagna cinq hauts talents. Donc, il y en avait combien maintenant? Dix. Au départ, le maître lui a donné combien? Cinq. Mais quelques années plus tard, il y en avait combien? Dix. Continuons. Verset 17. De même, celui qui avait reçu les deux talents en gagna, deux autres. Donc, il y en avait combien au départ? Deux. Quelques années après, il y en avait combien? Quatre. Continuons. Verset 17. Celui qui n'en avait reçu qu'un, alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Ah, c'est ceux qui disent, moi, il y a un seul talent. Continuons la lecture. Verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et le fit rendre compte. Celui qui avait reçu les cinq talents s'approcha en apportant cinq autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis cinq talents, voici, j'en ai gagné cinq autres. J'en ai gagné. J'en ai gagné. Quand on parle de gagné, ça veut dire qu'il y a eu bataille, il y a eu concours, puis il a gagné, il s'est battu. Ensuite, le verset 21. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. On va s'arrêter là pour le moment. Voici quelque chose que j'ai découvert qui m'a complètement délivré de mes compétences d'infériorité. Je me suis toujours senti moins intelligent, moins talentueux que la majorité des personnes que j'ai côtoyées avec qui j'ai fréquenté depuis mon adolescence. Il y avait tous ces compétences d'infériorité. Donc, le compétences d'infériorité développe des caractères qui ressemblent à l'humilité. Tu ne parles pas beaucoup, tu souris seulement, tu salues les gens doucement, quand tu salues les gens, tu t'appelles si tu n'as pas de colonne vertébrale. Et, ça fait que tu as l'habitude de faire le minimum d'efforts, tu ne fais pas le maximum d'efforts. Tu te sens tellement bête que tu te dis que peu importe ce que je vais faire, je ne vais jamais pouvoir faire ce qu'il faut. Donc, il ne faut pas me fatiguer. Je vais faire ce que je peux et puis le reste, on avance. Et je me rappelle, il y avait un de mes amis qui m'a donné un proverbe, un dicton. Il dit que, tu sais, à l'école là, il ne faut pas que tu es fatigué. Peu importe les efforts que tu fais, tu peux échouer. Donc, chacun s'assoit, Dieu le pousse. C'est ce qu'il m'a dit. Il dit, ce n'est pas chacun poussé à Dieu pour tous, chacun s'assoit, Dieu le pousse. Donc, il faut t'assoir seulement et puis, où Dieu veut te pousser, il va te pousser. Et puis, on vivait comme ça, on faisait le minimum d'efforts. Tu as dit de moins, tu es content, tu as dit ça va, c'est bien sûr, je passe. Un jour, je vais donner une de mes méditations, je crois que c'était en 2011. Un jour, en 2011, je méditais ce verset-là. Et puis, mes yeux soucis quelque chose. Le maître dont on parle dans cette histoire, c'est qui? C'est Jésus, on est d'accord, c'est le Seigneur. Il donne 5 talents à quelqu'un. Donc, ça, ce sont les talents innés, ce sont les talents que Dieu t'a donnés. C'est les dons que Dieu t'a faits. Tu es né comme ça, tu sais faire. Et puis, il revient 10 ans après, bon, des années après, et puis, il retrouve que celui à qui il a donné 5, à combien? Ça veut dire quoi? Tu vois quelqu'un qui est talentueux dans 10 domaines, il y a 5 domaines où c'est Dieu qui lui a donné, il y a 5 domaines où ce n'est pas Dieu qui lui a donné. Cet homme avec 5 talents qui venait de Dieu et 5 talents qui ne venaient pas de Dieu, il avait 5 talents innés et il avait 5 talents gagnés. Il y a des talents avec lesquels il était né, il y a des talents qu'il a eus parce qu'il a travaillé. Parce qu'il s'est exercé jusqu'à devenir talentueux. Et c'est ça que le maître a félicité. Le maître ne l'a pas félicité pour ce qu'il lui a donné de façon innée. Le maître l'a félicité pour ce qu'il ne lui a pas donné. Je me suis rendu compte en me dit dans cette histoire qu'en fait, tout ce que tu ne sais pas faire aujourd'hui, si tu veux savoir le faire, ça dépend de toi, ça ne dépend pas de Dieu. Tous les talents que tu n'as pas, tu veux les avoir, ça dépend de toi. Prends tes 24 heures, commence à bosser et puis à t'exercer dans le domaine d'ici quelques années qui sera talentueux. Et il n'y aura pas de différence entre toi qui a acquis cette capacité par le travail, par l'exercice, par l'apprentissage et puis celui en fait qui sait le faire de façon innée. Il n'y aura pas de grandes différences. Mes frères et sœurs, c'est parce que beaucoup parmi nous, nous sommes paresseux, nous sommes défaitistes, qu'il y a des talents que nous n'avons pas encore jusqu'aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu es bête, c'est parce que tu n'es pas zélé et parce que tu n'as pas compris qu'il y a des talents que Dieu ne va jamais te donner. Mais pourtant, tu en as besoin. Tu dois te battre dans la vie pour les avoir. Qui parmi nous ici est né en sachant lire et écrire? Qui lorsqu'il est né, il savait lire et écrire? Personne. La capacité de savoir lire et écrire, comment tu l'as acquis? Par des exercices. C'est un talent, mais c'est un talent gagné. Et étrangement, j'ai appliqué le même principe dans le domaine des dons spirituels. Et ça a marché. Je me suis rendu compte que dans la marche avec le Saint-Esprit, il y a des dons que Dieu va te donner et puis il y a des dons qu'il ne va jamais te donner. Le jour, tu en as besoin. Faux point. Il y a des talents, il y a des dons que Dieu va te donner et il y a des dons qu'il ne va pas te donner. Tu dois les gagner. Et j'ai découvert dans ma Bible un système pour acquérir des dons que Dieu ne va pas donner. Et puis ça marche. Jésus ne donne pas tout cadeau. Ne chantez pas. Chanson, on dit cadeau et Jésus donne tout cadeau. Ne chantez pas ça. C'est faux. C'est très faux. Il s'est en train de donner cette parabole pour nous dire clairement que tout ce que je ne vous ai pas donné, vous pouvez le gagner. Comment ça se fait? Je prends quelque chose de façon très simple, très pratique. Moi, j'ai fait le bac A2, série littéraire. et selon la société, les littéraires sont tellement bêtes en science et dans tout ce qui touche à la science socio-scientifique qu'il y a des filières qu'ils ne peuvent pas faire après le bac. C'est-à-dire que si tu as eu un bac A2, que tu veux t'inscrire en développement d'application, ils vont te dire il faut laisser. Tu ne peux pas faire. On ne va même pas t'accepter même. Vous voyez où il faut? La société même, la manière dont la société est designée, c'est comme si en fait il y a des gens qui sont des extraterrestres et qui ont des facultés super naturelles et qui peuvent faire certaines filières et il y a d'autres qui ne peuvent jamais le faire. Et moi aussi, comme beaucoup d'élèves d'étudiants, j'avais accepté cette théorie. J'ai dit, moi, je n'avais jamais eu de moyenne en mathématiques de seconde à la terminale. Jamais, même pas 10, jamais. Mais plus haut, moins, c'était 7. Ça veut dire que quand le taux tu es 7 sur 20 en maths. J'arrive au bac, c'est le même truc. Bac blanc, on a fait, on était 3 admis, le bac blanc, c'est le bac qu'on fait avant le bac là. Toutes les terminales confondues, A, C, D, des centaines, des centaines de lèvres, tout le monde a échoué au bac blanc. On était 3 admis, je n'étais pas mis les 3 admis. On était fiers d'être pas mis les 3. Mais j'ai eu 1 sur 20 en maths au bac blanc. C'est-à-dire que dans mon admissibilité légendaire là, mathématiques, sur le moyen, n'est pas expliqué. J'ai parti au bac normal, c'est la même chose. J'ai eu mon bac, mais maths, sur mon bac physique, vraiment, ce n'était pas pour moi. Et puis, je me dis de ce verset-là, justement, en 2011 là-bas, je découvre que, oh, il y a un mensonge auquel j'écoute toute ma vie. On m'a fait croire que tout ce qui est scientifique, je ne peux pas accéder dedans. Je tombe sur ce verset qui me dit qu'il y a des talents que je ne peux pas avoir. Mais si je travaille, je vais avoir le talent au point où Jésus même va me féliciter. Je vous dis, petit, toi, tu avais un suivi en maths. Aujourd'hui, c'est toi qui as la moyenne bon et fidèle. C'est vite. Je me suis inscrit en marketing et il y avait une seule filière scientifique qui ressemblait vraiment à quelque chose de la probabilité. Et je me suis dit, je vais voir si le verset est vrai. J'ai décidé d'utiliser mon temps libre. J'ai coupé avec le film. J'ai coupé avec le causé inutile. Quand je sors de l'école gérante, j'ai commencé à bosser, à bosser, à bosser. J'ai été le premier en probabilité de toutes les filières confondues à pigé à l'époque. Il y a eu 16 des moyennes. Quand j'ai fait cette expérience, je me suis dit dans ma vie, je ne vais plus jamais laisser un être humain me convaincre qu'il y a quelque chose sur cette terre que moi je ne peux pas apprendre, que je ne peux pas connaître. Et je vous souhaite d'avoir cette mentalité au nom de Jésus. Il y a un verset encore qui m'a enraciné. Le verset qui dit je puis tout par celui qui me fortifie. À partir du moment où tu as reçu Christ, que tu es né de nouveau, dis-toi qu'il n'y a pas une compétence, qu'il n'y a pas un métier sur cette terre que tu ne peux pas apprendre. Peut-être qu'aujourd'hui tu ne t'y connais pas. Mais si tu utilises ton temps, si tu épargnes ton temps, tu économises ton temps, je vais en parler tout à l'heure, pour pouvoir cibler une compétence ou bien cibler un talent que tu n'as pas et commencer à rechercher ça, tu vas exceller plus que ceux qui ont ça de façon innée. Parce que la majorité de ceux qui ont un talent de façon innée tombent dans un piège. Ils ne travaillent pas, ils ne font pas d'exercice. Même dans le domaine du chant, vous allez voir que quand une femme sait bien chanter, en général, elle ne s'entraîne plus beaucoup. Et c'est parce que la même façon dont elle chante il y a 5 ans, quand tu viens la trouver, elle chante toujours bien. Mais de la même façon, il n'y a pas de progression. Le piège d'avoir un talent naturel, c'est le fait de ne plus faire des fois pour le perfectionner. Et les gens ne savent pas que Jésus a horreur de ça. Je vais parler de ça après. Celui à qui on a donné un talent, il a pris son talent, il l'a gardé. Et puis pour lui, ça va quoi ? Dieu va nous récompenser pour les choses qu'il ne nous a pas données. Les récompenses de Jésus, Dieu félicite les gens pour les choses qu'ils ont acquis par le fou de leurs efforts, qu'il ne leur a pas donné de façon innée. Il y a pourquoi qu'ils n'auront pas de récompense ? Parce qu'ils vivent seulement avec leur capacité innée. Dis avec moi, je prie tout par celui qui me fortifie. Je suis arrivé en troisième année, licence de marketing. Je m'ennuyais. Je savais à l'intérieur de moi que ce n'était pas ce que je devais faire. Mais je ne savais pas ce que je devais faire aussi. Mais c'est qu'est-ce qu'on était dedans ? J'étais déjà dedans. Il fallait fréquenter, il fallait avoir le diplôme. Mais ça ne me passionnait pas en fait. Et j'ai commencé à prier pour dire à Dieu vraiment oriente-moi, aide-moi. J'ai commencé à me faire ce jeu de prière. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Un jour, pendant qu'on faisait un cours, on nous annonce que dans le dernier trimestre, il y a des nouvelles matières qui vont venir, des derniers semestres, pardon. Et il y aura une matière qu'on appelle infographie. Bon. Je viens, je m'assois, je regarde le monsieur, il commence à faire le cours. Au fur et à mesure qu'il parle, il y a une joie qui naît dans mon cœur. En fait, le truc me plaît. La façon dont on reconnaît sa destinée ou on reconnaît son métier, ce n'est pas toujours par des apparitions d'engés. Souvent, ce n'est pas une joie. Oui. Ce que tu prends plaisir à faire, c'est ce que Dieu t'appelle à faire. Simple. Au fur et à mesure qu'il est en train de parler, c'est quoi l'infographie ? Comment on fait ? Comment on fait ? J'étais content et puis dans mon cœur, j'ai dit, ah, mais ça c'est chic, c'est intéressant ça. La Bible dit que lorsque le Seigneur Jésus est apparu au disciple après sa résurrection, ils ne l'ont pas reconnu à partir de son visage. Mais ils l'ont reconnu comment ? Ils ont dit, pendant qu'il nous parlait, il y a un feu qui brilait dans notre cœur. Quand tu es, il y a beaucoup de matière, je ne parle aux étudiants, il y a beaucoup de professeurs, mais il y a un en particulier, pendant qu'il enseigne, il y a un feu qui brille dans ton cœur. Dieu est en train de te montrer ton chemin. Dieu est en train de te montrer le domaine dans lequel tu dois changer de te perfectionner. Je suis arrivé à la maison, j'ai dit à ma maman, ah, il pense que mes trois années j'ai perdu mon temps. Il devait faire en fait l'infographie. Or, si je voulais m'inscrire là-bas, je devais avoir un bac scientifique. Ce n'était pas permis que je m'inscrive dedans. On m'a dit que je ne peux pas parce que j'ai un bac. Ah, j'ai essayé, on m'a dit que je ne peux pas. J'ai dit à ma mère que moi, je veux reprendre ma première année. Je vais laisser mes bacs plus trois. je veux reprendre la première année. Je vais aller apprendre l'infographie. Elle dit infographie, c'est quoi ? Vous savez, les moments, les années 60, c'est le métier qui n'existe pas à leur temps. Donc, elle dit infographie, c'est quoi ? C'est informatique. J'ai dit bon, c'est agressif pour ça, mais c'est pas ça. J'ai essayé de lui expliquer. Elle dit attends, 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 ce n'est pas ceux qui dessinent affiches dans la ville là, ceux qui font panneau là. Quoi ? Moi, j'ai payé le col pour toi, chèque, elle m'a dit tu vas aller jusqu'au bout de ton master 2 et puis après on verra. Mais frère, dans mon cœur, je savais que Dieu voulait que j'apprenne ce métier là. Quoique, je n'étais pas qualifié sur la base de mon diplôme littéraire. Je n'ai pas écouté les hommes. A l'époque, Bosco était déjà dans l'infographie. Je suis allé le voir. C'est lui qui m'a donné les premières bases. Après, moi-même, j'ai commencé à bosser. Je me suis inscrit secrètement dans une école. en ligne. Moi-même, j'ai payé mes cours. Pendant que je continuais ma licence, j'étais arrivé en master 1, je me formais en infographie. Quand je finis la journée comme ça à l'école, je sors le soir, j'économisais mon temps. Non, alors, ma époque au fou, non, alors, se promener, je n'étais pas dedans. J'avais un objectif à atteindre. Je prenais mon temps pour étudier, pour bosser, jusqu'à ce que j'ai mon premier certificat en Photoshop, mon premier diplôme d'infographie. Quand j'ai eu ce diplôme, qu'est-ce qui s'est passé? Après la licence, pour soutenir, il faut faire un stage, non? N'est-ce pas? La majorité de mes gars, ils avaient du mal à trouver un stage. Moi, j'ai eu un travail, un CDI. Pourquoi? Parce qu'il y a une offre d'emploi qui était sortie. On cherchait quelqu'un qui a au moins un Bac plus 3 en marketing. Mais, il y en a qui sont venus avec des Bac plus 5, Bac plus 7. C'était tellement compliqué. Qu'est-ce qui m'a distingué? Quand le recruteur a pris mon CV, il a vu certificat Photoshop. C'est ça qui l'a intéressé. J'étais le seul, j'étais le moins diplômé, mais j'étais le seul qui savait faire l'infographie. Juste pour ça, on m'a pris. Si j'avais écouté mes parents, c'est là une infographie, ils prenaient maintenant pour les enjeux. Quand Dieu met un rêve dans ton cœur, quand tu sens que tu dois apprendre un métier, tu dois acquérir une compétence, n'écoute jamais les avis contraires. Je vais parler tout à l'heure de l'épargne du temps, mais je suis en train de donner des exemples pratiques pour dire que tu peux ne pas avoir un talent, tu peux même sembler être disqualifié à la base. Mais si tu décides d'utiliser tes 24 heures, ton temps, pour apprendre, tu vas acquérir des talents que Dieu ne t'a pas donnés à la base. Et c'est comme ça que je suis rentré partout dans ma vie, toutes les portes qui se sont ouvertes devant moi professionnellement, c'est parce que je savais faire l'infographie. C'est tout. Et depuis là, je me suis fixé une discipline. Je ne fais jamais un an sans apprendre un nouveau logiciel ou une nouvelle application. Je suis dedans depuis plus de 10 ans. Je ne fais pas un an sans apprendre un nouveau logiciel ou une nouvelle application. c'est-à-dire quand l'année doit commencer à la fin de l'année. Au lieu de vous asseoir le 31 décembre 1er janvier pour vous dire « Meilleur vœu, c'est l'année de mon année. » Vous savez, je n'ai pas vu un verset qui dit « A tes déclarations répondra le succès. » Mais j'ai vu un verset qui dit « A tes résolutions répondra le succès. » Les chrétiens sont forts dans les déclarations mais ils ne sont pas forts dans les résolutions. Chaque 31 décembre se réunissent par milliers traversés. Je déclare, je proclame, je traverse, je saisis, je brise. Mais quand on fait le bilan, en 9e mois, tout ce que j'ai déclaré, c'est vraiment pragmatique. Les déclarations sont même des offrandes. Il paraît qu'il y a des offrandes qu'on fait pour accélérer la naison. Un concept là, étrange. Un concept qui dépasse ma connaissance. Moi, je ne connais pas ça. vous faites tout ça là. On est en septembre. L'année en train est finie. Est-ce que vous vous rappelez de ce que vous avez déclaré? Il y en a même qui déclare et puis ils oublient. Est-ce que vous vous rappelez des déclarations dangereuses que vous avez faites? Est-ce que vous vous rappelez des déclarations? Maintenant, des façons concrètes du décembre passé aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui que vous n'aviez pas à l'époque? Qu'est-ce que vous avez réalisé concrètement aujourd'hui que vous n'avez pas l'année passée? La majorité des gens, rien. Pourquoi? Ce n'est pas ce que tu dis qui détermine ce que tu deviens. C'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais. Chaque année, je prends une résolution. Je choisis au moins un logiciel ou une application que je dois commencer à prendre. Avant la fin de l'année, je dois maîtriser. Chaque année, chaque année, cette année, l'année passée, pardon, quand j'étais en train de finir à l'UNESCO, j'ai vu une application qu'une collègue utilisait pour faire toutes les vidéos avec son téléphone. C'était avec un iPhone. On appelait ça une chute. C'est avec ça qu'elle fait toutes les vidéos, tous les montages de l'UNESCO pour l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Moi, c'est pour ça qu'il y avait un balaise ordinateur comme ça avec des logiciels compliqués pour faire leur... Je rentre un jour dans le bureau de celles qui s'en occupent, je fais seulement de travailler et puis je regarde à côté, je vois comment elle fait le truc. Je regarde, je vois que... Je lui ai demandé ma soeur, attends, c'est un téléphone, tu fais tout ça, un téléphone. Elle dit oui. Avant, moi, je n'aimais pas l'iPhone, c'est à cause d'elle qu'il a commencé à acheter l'iPhone. Elle dit oui qu'il y a telle application dans l'iPhone, ce que l'iPhone peut faire. Elle dit, mais l'iPhone est bien quand même. C'est comme ça que j'ai dit, ok, j'ai acheté le logiciel et j'ai commencé à me former dessus doucement, doucement, doucement. Je dis, je maîtrise. Toutes mes vidéos que vous voyez, les extraits de mes vidéos, c'est moi qui fais. Oui. Ce n'est pas une danse spirituelle. J'ai appris. J'ai appris. On n'a jamais mieux servi qu'il par soi-même. J'ai appris. J'ai appris. Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu es en train d'apprendre actuellement? Il faut lui demander, qu'est-ce que tu es en train d'apprendre? Qu'est-ce que tu es en train d'apprendre? Il y en a qui vont te dire, si tu es en train d'apprendre de la Bible. Le nombre d'applications et de logiciels qu'il y a par la grâce de Dieu, je sais utiliser et qu'il y maîtrise. Dieu sait. J'ai dit, il y a des à quelqu'un, même si je ne suis plus pasteur, même si je décide d'abandonner la main de Dieu, je ne serai plus jamais pour vous. C'est fini. Même si tout l'associé de mon village et puis du village de ma maman et de mon papa, se mettre ensemble, c'est fini. Parce qu'il s'est travaillé. J'ai appris trop de choses pour ne pas gagner l'an. Ce n'est pas possible. Il y a toujours quelque chose à faire. Beaucoup parmi vous, vous êtes paresseux. 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 Et vous aimez prier beaucoup. Votre amour de la prière est parfois votre amour de la paresse qui s'est déguisé. Deuxième vérité profonde. Allons-y. Sur le temps. j'ai découvert dans ma Bible que quand un esprit veut envoyer et maintenir une famille dans la misère ou des gens qui sont sortis d'une famille dans la misère, il envoie des esprits qui donnent aux gens de cette famille la culture et l'habitude de consacrer le temps à des choses inutiles. Il y a des esprits, je vais vous montrer ça dans la Bible, qui viennent dans certaines maisons, dans certaines familles et il s'assure de maintenir une culture dans la maison où on ne fait rien de bon de la journée. C'est des démons qui font ça. C'est les gens des démons et ils ne cherchent même pas à rentrer dans ton corps. Pourquoi? Non. Ils ne cherchent pas à posséder l'homme. Non, 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 non. Ils jouent avec l'homme. Joël chapitre 2, verset 25. La culture du gaspillage du temps s'est parfois inspirée et encouragée par les démons. Joël 2, verset 25. Joël 2, verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la Soterelle, le Gélec, le Asile et le Gazam, ma grande amée que j'avais envoyée contre vous. Qui parle ici? Dieu. Qui parle? Dieu. Dieu est esprit. Et un moment, il était en colère contre les enfants d'Israël. Il a décidé de les punir. Comment? En les mettant dans la misère sociale, matérielle et financière. Parce que c'est ce qu'ils aimaient. C'est ça qui va leur faire mal. Dieu a décidé de punir Israël en les privant de leurs biens matériels. Maintenant, il nous explique ici le plan qu'il a mis en place pour priver les enfants d'Israël de leurs biens matériels. Il dit, il a envoyé des Soterelles. Il faut relire relire le verset. Joël 2, le verset 26. Oui. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la Soterelle, le Gélec, le Asile et le Gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Mes frères et sœurs, quand on dit l'éternel des armées, dans ses armées, il a une armée de Soterelles. Dieu a une armée de Soterelles. Qui sont ces Soterelles? Ce sont des esprits au service de Dieu dont le but est de manger les années des hommes. ou en d'autres termes, vous faites perdre le temps. Ce ne sont pas toutes les Soterelles qui mangent herbe. Les Soterelles qui mangent le temps. Est-ce que vous connaissez ce genre d'esprit? Maintenant, imaginez-vous Dieu qui est bon. Dieu qui a un bon cœur. Il a des esprits qui sont là et le travail a. C'est de faire perdre des années aux hommes et ça attend maintenant. C'est Dieu qui est bon. à des esprits dont le but est de faire perdre des années aux hommes et Satan. Vous pensez que Satan n'a pas ses Soterelles aussi? Chacun ses Soterelles. Quand Dieu est fâché contre toi, il peut envoyer contre toi sa grande armée des esprits qui vont venir dans ta vie pour te faire perdre des années. Ils vont manger tes années. Je vais expliquer comment ça se manifeste de façon très pratique. Satan aussi, comme il est toujours fâché contre toi, lui c'est son travail. Les Soterelles, les Criquets, c'est quoi ces esprits-là? Comment ils se manifestent? De façon très concrète. Alors, ce sont des démons qui inspirent des activités. Ce sont des démons qui inspirent des films, des dessins animés, des séries télévisées. Ce sont des esprits qui inspirent des choses aux hommes qui ont un objectif. Pousser le maximum de personnes à gaspiller le maximum de temps dans des choses qui ne leur apportent rien. C'est tout. L'industrie du divertissement, surtout dans le domaine des vidéos, c'est le monde des Soterelles même. C'est-à-dire que c'est ce genre d'esprit qui font perdre des années aux élèves, aux étudiants et surtout aux femmes mariées. La majorité des auditeurs des longs films indiens qui ne finissent jamais des longues séries, les Catalinas, les trucs bizarres de l'époque, les Marima, la majorité des auditeurs c'est les servantes et les femmes mariées. Et puis, quelques rubis. La majorité des auditeurs fidèles des films d'amour, des longues séries inutiles, des émissions inutiles, Mon incroyable mariage, La vie des Kardashians, la majorité des auditeurs des séries de télévisée où quelqu'un filme sa vie. On montre comment il se réveille, comment il mange, comment il joue à son chien, comment il fait du shopping et puis toi tu es assis, tu regardes la vie de ta camarade. La majorité des auditeurs de ce genre de séries, de films qu'on appelle films de télé, réalités, les secret stories, toutes ces choses, c'est les servantes, les femmes. En général, soit les femmes mariées ou les jeunes filles célibataires oisivées au chômage. La majorité, c'est elles qui aiment ce genre de choses. Perdre deux heures dans une journée à ne pas faire quelque chose qui t'apprend quelque chose ou qui t'apporte quelque chose, c'est perdre deux ans. Je reprends. Perdre deux heures dans une journée à ne pas faire quelque chose qui t'apprend quelque chose ou qui t'apporte quelque chose. C'est perdre deux ans. Ces esprits-là te font perdre des années en te faisant perdre des heures. Ils te font perdre des heures comment ? En te donnant l'habitude de consacrer tes temps libres à faire des choses inutiles. Ton âge passe. Ton âge va avancer. La taille va avancer. La taille de ton vent va avancer. Mais tu vas voir que ton argent n'avance pas. Tes compétences n'avancent pas. Tes savoir-faire n'avancent pas. Les années avancent. Tout avance dans ta vie sauf tes savoir-faire. Tu es sous l'influence des sauterelles. Pourquoi les sauterelles ? Parce que c'est des esprits qui font que tu sautes, sautes, mais tu n'avances pas. Tu sautes, mais tu ne fais pas de progrès. Tu sautes chez un fouet. Alors, tu fais quoi aujourd'hui ? Je viens s'en sortir chez toi. Ça va ? Tu as mérité c'est quoi ? Tu as appris ce que l'autre sœur-là a fait ? Tu étais à la veillée ? Tu as entendu parler des débots ? Et puis, ça devient la causerie. 20 minutes, 30 minutes, une heure. Tu penses que c'est une sœur qui t'a visitée ou c'est une sœur-terelle. Beaucoup parmi vous, vous passez vos journées à cause de la sœur-terelle. Des gens qui sautent d'un sujet à un autre, mais il n'y a rien d'instructif, rien de différent. Beaucoup de chrétiens ne sont pas des brebis qui sont dans la sœur-terelle. Ils sautent, sautent, mais tu n'avances pas. Ces esprits ne mangent pas les âmes, ces esprits mangent les années. Ce sont des démons qui ne possèdent pas des causes physiques. Ils inspirent juste des causeries inutiles, des activités inutiles. Demande à ton voisin, tu fais quoi de ta journée ? Il faut lui demander, tu fais quoi ? Il faut lui demander, tu fais quoi dans la vie ? Si tu as dit, il prie, il faut dire, il n'y a pas ça. Je vais vous parler de quelque chose tout à l'heure. Comment épargner son temps et éviter la sœur-terelle ? Il faut que les brebis marchent avec les brebis. Laissez la sœur-terelle entre eux. Laissez la causer entre eux, entre elles. Laissez-les. Quand tu identifies un groupe de sœurs, tu vois que la plupart de leurs conversations, ce n'est pas leur méditation, elles ne sont pas en train de parler de projets, elles ne sont pas en train de parler d'informations qu'elles sont en train de suivre actuellement. C'est un groupe de sœurs-terelles. Quand tu les vois pour ça là, vas-y, saute aussi. Troisième vérité profonde sur le temps. Le temps est la semence et la ressource à partir de laquelle on obtient tous les biens matériels de la terre. Oui. Le temps est la ressource qu'on utilise pour obtenir tous les biens matériels de la terre. Ce que tu vas devenir socialement, financièrement et spirituellement ne dépend pas des prophéties qui sont sur ta vie. Ça dépend de ce que tu fais de ton temps libre. Je réponds. Ce que tu vas devenir financièrement, socialement, spirituellement, dans un an, dans deux ans, ça ne dépend pas du nombre de prophéties qu'un prophète va prophétiser sur toi. Ça dépend de ce que tu fais de ton temps libre. Je donne un exemple très concret, très pratique pour expliquer cela. supposons qu'un enfant de 12 ans vient d'un programme comme ça et le Saint-Esprit de façon très authentique donne une prophétie. Ainsi parle l'Éternel. Mon enfant, je veux que tu deviennes chirurgien à l'âge de 30 ans. Il a 12 ans. Dieu, dans sa destinée pour lui, veut qu'il devienne un docteur, médecin, mais chirurgien à l'âge de 30 ans. supposons qu'après le programme, le petit-grand est à la maison, il dort le lendemain, il se réveille, il va voir ses parents, il dit, maman, j'ai quelque chose à cœur. Je sens que Dieu m'appelle à beaucoup regarder les films pour tirer des enseignements, pour aider les gens, pour donner conseil à mes amis. Sa maman dit, comment ça? Il dit, non, en fait, tu sais, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Moi, Dieu me parle beaucoup par les films. J'ai déjà connu des chrétiens comme ça. Moi, quand je regarde un film, l'esprit me parle. Donc, je sens que je dois regarder beaucoup de films pour que Dieu me parle beaucoup. La maman dit au petit de 12 ans, vas-y, laisse-toi conduire par l'esprit. Le petit, maintenant, se réveille le lendemain. C'est le temps d'aller à l'école. Il dit, non, il ne veut pas désobéir à Dieu. il doit regarder des films. Donc, il ne va plus à l'école. De 12 ans à 28 ans, il passe sa journée à regarder des films chrétiens remplis d'enseignements. Il ne va plus à l'école. J'ai une question à vous poser. Dieu a dit qu'il doit être chirurgien à quel âge? Il a 28 ans, il n'a pas encore eu le bac. Il a dit, il est à Netflix. Très bien. Est-ce que lorsqu'il aura 30 ans, cette prophétie va s'accomplir? Est-ce que ça va s'accomplir? Non. Est-ce que la prophétie ne venait pas de Dieu? Si. Est-ce que Dieu a menti? Non. Ok. Chaque fois que Dieu te donne une prophétie par rapport à ton futur et que tu ne commences pas à faire dans le présent un ensemble d'activités pour t'y préparer, la prophétie ne va jamais s'accomplir. La prophétie ne va jamais s'accomplir. Toutes les prophéties que Dieu nous donne par rapport à ce qu'on doit devenir sont en même temps des interpellations et des appels à commencer à nous former et à nous informer sur ce qu'on doit devenir. Si tu n'es pas en train de te préparer aujourd'hui à ce que tu souhaites être dans cinq ans, tu ne le seras jamais. Si aujourd'hui tu as des limitations financières, tu as des problèmes financiers que tu ne veux plus avoir d'ici deux ans, trois ans, la question que je veux te poser c'est qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour que dans trois ans à ce problème-là tu ne l'aies plus? Quel est ton plan? On ne sort pas de la misère par la grâce. On sort de la misère par la stratégie. On ne sort pas de la misère par la grâce. On sort de la misère par la stratégie. La grâce qu'on reçoit nous inspire des activités et des stratégies qu'on doit faire. Mais ce n'est pas la grâce qui nous fait sortir de la misère. Sinon, nous tous sommes dans la grâce ici. Qu'est-ce que tu as tracé comme plan concret pour que d'ici trois ans toi tu sois capable de scolariser 15 orphelins? Vous qui aimez aider les orphelins, vous pleurez. Est-ce que ça veut que les lames comprennent la scolarité? Vous êtes toujours en train de dire moi là un jour je vais aider les pauvres je vais aider les pauvres il faut t'aider toi-même d'abord. Dieu n'utilise pas les cas sociaux pour aider les cas sociaux. Si tu veux vraiment aider les gens d'ici trois ans, d'ici quatre ans quel est ton plan pour que d'ici trois ans, quatre ans tu aies le moyen de le faire? C'est quoi ta stratégie? C'est quoi ton plan? C'est quoi ton plan? Être conduit par l'esprit de Dieu c'est être conduit dans une stratégie. Cet enfant à qui on a prophétisé qu'à 30 ans il devait être chirurgien il devait commencer donc à prendre ses études de série à passer le bac et après s'inscrire dans une école de médecine. Mais il a passé ses journées à regarder le film. Le gaspillage du temps empêche l'accomplissement des prophéties qui sont chez nos vies. Esprit de non-accomplissement c'est gaspillage du temps. Esprit de non-accomplissement c'est toi-même. Si cet esprit-là existe c'est toi. Tout ce que tu n'es pas en train de faire aujourd'hui pour te préparer à ce que tu dois faire demain va faire que demain tu ne sauras jamais devenir ce que tu dois devenir. Jamais, jamais. Tu ne sauras pas comment. Ce n'est pas possible. Et je vous dis que ça fait mal. Ça fait pitié en même temps de voir parfois des gens des frères en Christ des soeurs en Christ avec qui tu as fréquenté. Vous étiez au même niveau au même âge au même école. Vous avez reçu les mêmes enseignements vous avez eu le même pasteur dans les mêmes églises. La vie vous a donné les mêmes chances. Mais aujourd'hui tu regardes dans les rétroviseurs 15 ans après tu vois comment certains sont en train de vivre les mêmes problèmes sociaux qu'ils avaient il y a 10 ans. Tu te rends compte que le gaspillage du temps est plus dangereux même que la possession démoniaque. Un païen qui est possédé mais qui utilise son temps pour travailler pour se perfectionner il sera plus heureux dans la vie avec son démon dans son corps qu'un chrétien qui a le Saint-Esprit même qui gaspille son temps. Ce n'est pas la présence du Saint-Esprit qui rend heureux. Si c'est la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un qui était suffisante pour que la personne soit épargée dans la société on n'allait pas être là les problèmes qu'on entend dans nos églises les gens trouvent le Saint-Esprit les gens ont l'Esprit Saint-Esprit les gens ont ça quand tu vois les qualités de parler en langue les niveaux de parler en langue après mon père tu as dit il y en a qui parlent en langue ils ont des changements de vitesse tu vois que l'Esprit est là mais quand l'Esprit est là quel agent n'est pas là le bonheur ne sera pas là même les programmes qu'on organise on a organisé une conférence on dit l'Esprit de l'Éternel mais ce n'est pas avec l'Esprit de l'Éternel qu'on a payé le stade de l'université même programme pour parler de l'Esprit s'il n'y a pas l'argent l'Esprit ne peut pas se manifester la conférence a coûté près de 80 millions pour une semaine c'est-à-dire que si je mène toutes les tâches il y avait le budget officiel et puis il y avait des dépenses qui ont été faites autour que moi je voyais mais attends j'ai dit waouh Seigneur si je n'avais pas connu cette vérité on allait avoir de grands rêves mais des petites réalisations les gens ont des poches ils ont des rêves le réveil le réveil mes frères mes frères mes frères tant que vous allez continuer à ne pas tracer des stratégies des plans clairs de vos emplois du temps qu'est-ce que je vais faire de mes journées aujourd'hui pour que d'ici un an d'ici deux ans je puisse avoir telle puissance financière telle capacité pour faire telle chose pour Dieu je vous assure vous allez rêver toute votre vie et vous allez vivre dans la déception de façon pratique maintenant je termine avec ce point comment éviter le gaspillage du temps et racheter le temps racheter le temps racheter le temps parfois à la fois il faut s'asseoir il faut prendre ton essai de naissance il faut regarder ton âge et puis il faut prendre ton compte Orange Money et puis il faut regarder le montant souvent à la fois t'assoir il faut regarder ton âge il faut regarder les gens avec qui tu as fréquenté mais les gens avec qui tu as grandi et puis il faut voir qu'est-ce que tu es en train de faire de ta vie il faut te demander si tu es réveillé le matin et puis regarder fil la charité TikTok est-ce que c'est un ministère à plein temps souvent là tu dois te réveiller et te demander m'asseoir pour regarder les publications sur Facebook et puis Instagram est-ce que c'est mon appel spécifique est-ce que c'est mon appel qui est là c'est pas mon appel là donc qu'est-ce que je fais de ma vie qu'est-ce que je fais de mon temps souvent l'église et les activités de l'église ça peut devenir un voile social être toujours avec les frères et les seuls les frères et les seuls ça peut faire que tu ne vas pas te rendre compte que tu es en train de perdre ta vie de gaspiller ton temps tu n'es pas en train de réaliser ce pourquoi tu t'as créé si Joseph n'avait pas été chassé de la maison de son père s'il n'était pas en prison il n'allait jamais devenir ministre parce qu'il passait sa journée à ne rien faire la Bible dit que pendant que ses frères sont au champ lui il porte boubou multicolore puis il se promène au quartier il est con il est con Joseph faisait quoi de sa journée on lui donne boubou ses frères sont au champ lui il était où il était à la maison il faisait quoi c'est pour ça il avait beaucoup de songes les gens oisifs rêvent beaucoup nous qui dormons maximum 4 ou 5 heures par jour on va rêver combien de temps les gens qui n'ont rien à faire mais qui ne font rien ils ont beaucoup de songes ils cherchent les prophètes pour expliquer leur songes qui est à terre pour ça homme de Dieu homme de Dieu j'ai fait 7 songes que je ne comprends pas quand il commence j'ai dit oh 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 faut te calmer comment éviter le gaspillage du temps 3 pratiques pour éviter pour racheter le temps pour économiser son temps épargner son temps et puis utiliser ce temps là pour pouvoir faire des choses utiles 1 il faut se fixer régulièrement des projets à réaliser ou des compétences à acquérir je dis il faut se fixer régulièrement des projets à réaliser ou des compétences à acquérir régulièrement ça veut dire que chaque matin quand tu te lèves si on te demande toi il y a quel projet que tu veux réaliser d'ici la fin de cette année ou l'année prochaine tu dois pouvoir nous dire quelque chose d'éclair et si on te demande quelles sont donc les compétences que tu es en train d'acquérir aujourd'hui pour être capable de faire le projet tu dois pouvoir nous répondre celui qui n'est ni en activité ni en formation sera en déception celui qui n'est ni en activité ni en formation sera en déception la façon dont Dieu nous a créé il nous a créé pour réaliser des bonnes oeuvres qu'il a réservées d'avance donc les oeuvres ce sont des projets la Bible dit que Dieu a gardé des bonnes oeuvres d'avance afin que nous les pratiquions donc toi c'est quelle oeuvre que tu es en train de faire ou que tu veux faire d'ici quelques mois et comment tu es en train de travailler dessus quand tu te fixes un projet que tu veux réaliser ou bien une compétence que tu veux avoir je vais m'attarder sur l'histoire de compétences vous savez quand dans un domaine tu ne vaux rien il faut reconnaître que tu ne vaux rien en toute humilité et quand tu sais que par rapport à des entreprises que tu veux faire par rapport à des projets que tu veux réaliser il faut telles compétences tu dois donc commencer à te demander quelle formation je dois faire mais qu'est-ce que je dois faire pour commencer à apprendre ça aujourd'hui comme ça d'ici deux ans je saurais faire si tu ne commences pas à apprendre une compétence aujourd'hui d'ici deux ans tu ne sauras toujours pas faire mais si tu commences à apprendre doucement aujourd'hui d'ici deux ans tu peux être moyen dans le domaine et vous qui avez le coeur de je veux être à mon propre business je veux être à mon propre compte vous savez de quoi vous parlez même vouloir faire son propre business ou vouloir être à son propre compte alors que tu sais que tu n'as pas beaucoup d'argent ça veut dire que tu dois avoir beaucoup de compétences parce que quand tu vas commencer ton propre business il y a beaucoup de tâches à exécuter tu n'auras pas l'argent pour payer des gens dans un début pour faire beaucoup de tâches pour toi donc dans le début c'est toi même qui vas devoir faire toi même beaucoup de choses dans différents domaines est-ce que tu es en train de te former dans ces différents domaines actuellement est-ce que tu es en train de chercher à acquérir les compétences dans différents domaines dont tu as besoin pour éviter de sortir de l'argent pour aller payer quelqu'un pour faire quelque chose pour toi plus tu vas acquérir des compétences moins tu vas dépenser de l'argent parce qu'il y a des choses tu n'auras pas besoin de payer quelqu'un toi même tu vas faire donc en décidant d'épargner ton temps pour apprendre des compétences si tu es en train d'économiser ton argent il y a beaucoup de gens qui sont obligés de payer des gens aujourd'hui pour faire des choses parce qu'ils ne savent pas faire du tout quand toi même tu sais faire c'est une économie une fois que tu as fixé les compétences que tu veux avoir d'ici un an ou deux ans deuxièmement là où je vais être très sévère il faut faire un emploi du temps clair des activités à faire pour atteindre ces objectifs de façon claire avec les jours clairs et les heures claires j'insiste sur le mot clair parce que nous les africains même souvent quelqu'un qui est devant un rendez-vous il dit ça me dit matin c'est fini quand tu lui demandes ça me dit à quelle heure il s'énerve non qu'elle me revient il te fait signe chamin de la vie c'est ce qu'il te revient à 11h15 quand vous avez des objectifs à atteindre dans la vie que ce soit en termes d'acquisition de compétences ou bien le projet à réaliser identifier des choses claires à faire avec des jours clairs et que les heures soient claires et vous notez et vous regardez ça régulièrement si vous ne faites pas ça il y a quelque chose qui va vous arriver regardons Ecclésiastes 3 verset 1 Ecclésiastes 3 verset 1 Ecclésiastes 3 verset 1 il y a un temps pour tout un temps pour toutes choses sous les cieux la Bible dit qu'il y a un temps pour tout la Bible nous donne le style de vie de Dieu comment est-ce que Dieu se comporte Dieu fixe un temps clair pour tout pour tout ça veut dire que tout ce qu'il doit faire Dieu a un temps tout ça peut sembler ça peut sembler bizarre mais je vous assure Dieu même le temps l'heure la minute exacte oui quand tu renouvelles le souffle des vies en toi il l'a déjà écrit Dieu a fait un temps pour tout et quand tu décides de ressembler à Dieu tu dois être quelqu'un qui a un temps pour tout tu dois développer cette culture là lisons la suite du verset le verset 2 oui un temps pour naître et un temps pour mourir un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté un temps pour tuer et un temps pour guérir un temps pour abattre et un temps pour bâtir un temps pour pleurer et un temps pour rire un temps pour pleurer un temps pour rire et méditer dessus vous savez pourquoi parfois vous avez envie de recevoir certaines bénédictions ou bien d'avoir certaines choses qui vont vous apporter un peu de rire un peu de joie et malgré vos efforts malgré vos prières Dieu ne permet pas que ça vienne c'est parce que ce n'est pas encore le temps pour rire ça veut dire même le temps où tu dois rire Dieu a fixé tant que le temps n'est pas arrivé tes dents ne vont pas sortir c'est-à-dire non Dieu a un emploi du temps Dieu respecte tellement le temps qu'il a fixé un temps pour rire et puis un temps pour pleurer donc quand tu es dans le temps de pleurer et puis tu pleures et puis tu dis Seigneur délivre-moi délivre-moi peu importe la quantité de l'âme que tu vas verser Dieu ne regarde pas ton visage il regarde sa montre tu pleures Dieu regarde sa montre est-ce que le temps des rires est arrivé si ce n'est pas arrivé pleure pleure encore pleure et nous tous là Dieu n'a pas fixé le même temps pour nous pendant que toi aujourd'hui c'est ton temps des rires ton voisin ça perd son temps de pleurer et souvent c'est qu'il se passe c'est quoi c'est que quand tu as un temps des rires tu veux que tout le monde rire il y a des gens aussi quand eux ils pleurent ils veulent que comme ils sont tristes tout le monde doit être triste chacun a son temps il y a un temps pour rire il y a un temps pour pleurer chacun a son temps même dans le ministère il y a des pasteurs qui s'embouillent ils te voient en train de faire des choses ils s'élèvent ils veulent faire aussi est-ce que c'est le temps pour toi quand moi j'ai prêché de 2013 jusqu'à 2019 sans micro sans bafle tu étais où maintenant tu nous vois tu vois nos bafle il y a un qui m'a écrit vos bafle là c'est bien vous avez payé à combien j'ai dit si je t'ai dit le putschat est déconnecté il a commencé à rigoler j'ai dit non sérieux il faut laisser j'ai dit actuellement toi c'est ton temps de prêcher avec le type de bafle il faut laisser il dit non il veut ça va la sono ça va coûter combien il dit non si je t'ai dit ça va casser ta foi il faut laisser il a insisté il dit non dis moi dis moi il dit ça nous a coûté environ 17 millions il dit tu vois non tu vois ce que je t'ai disé il faut le laisser il y a un temps pour tout il y a un temps où tu dois pour échapper bafle des 5000 il y a un temps pour ça et c'est pour ça dans la vie il ne faut pas être envieux il ne faut pas être envieux il faut se réjouir du bonheur des autres et il faut pleurer avec ceux qui pleurent c'est ça la sagesse de la vie quelqu'un pleure même si ça c'est un temps de rire tu fermes tes dents tu viens tu pleures un peu avec lui après tu vas tu compenses ça arrive derrière c'est la vie c'est comme ça la vie donc si Dieu même fixe un temps pour tout chose et toi prends la décision de devenir quelqu'un qui a un temps pour tout tu vas te faire aussi respecter par les soterelles j'en parle maintenant après avoir fixé un temps pour tout même te fixer même un temps par rapport à quand est-ce que quel est le temps que je consacre à bosser telle chose pour avoir telle compétence ici un an un temps pour tout il faut que les choses soient claires quand tu es à l'école primaire on nous a donné pas du temps on nous a donné la culture d'un pas du temps mais ça nous a servi à rien on a des emplois du temps seulement pour l'école on doit de l'école il y a combien des gens qui ont des emplois du temps de leur semaine il y a combien il y en a ils vivent comme ça ils sont comme oiseaux ils sont là tu as disponible on tombe sur toi tu es dans l'air comme ça tu n'as pas un temps pour tout donc c'est comme ça tout peut rentrer dans ta vie à tout moment regardez quelque chose deuxième chose à pratiquer pour épargner son temps et puis investir son temps dans sa destinée deuxième non j'ai dit première chose le premier point fixe-toi des objectifs et des compétences que tu veux acquérir et ensuite c'est le premier point toujours ensuite mets un temps pour tout c'est le premier point ok vous suivez on est dans le premier point je reprends le premier point se fixer régulièrement des projets à réaliser des compétences à acquérir ensuite faire un emploi du temps clair des activités à faire pour atteindre les objectifs avec des jours clairs des heures claires il faut que tout soit clair un temps pour tout c'est le premier point deuxième chose à pratiquer il faut éviter de laisser les sauterelles te faire subir leurs habitudes d'être en retard leurs urgences égoïstes qui vont déprogrammer ton temps et qui vont te mettre en retard dans la réalisation de tes projets je vais insister sur ce point je dis il faut développer la culture de ne pas laisser les gens les êtres humains venir t'imposer leurs urgences égoïstes ou venir vouloir à chaque fois déprogrammer les temps pour tout que tu as prévu pour gérer leurs urgences regardez ceci Matthieu chapitre 15 une histoire qu'on connait verset 21 c'est dans ce domaine là que la majorité des gens qui sont sentimentaux échouent et c'est pourquoi qu'ils n'arrivent jamais aussi à grandir en compétence ou à réaliser beaucoup de projets les sentiments Matthieu 15 verset 21 Jésus étant parti de là se retira dans le territoire de Thier et de Sidon et voici une femme canadienne qui venait de ses contrées lui cria aie pitié de moi Seigneur fils de David elle a dit aie quoi de moi aie pitié de moi beaucoup de personnes pensent que Jésus l'exercie c'est la base de la pitié c'est pour ça toujours il commençait comme ça aie pitié aie pitié regardez la suite ma fille est cruellement tourmentée par le démon il ne lui répondit pas un mot il a fait quoi il ne lui répondit pas un mot il a fait quoi il n'a pas répondu ou quoi dans le contexte là Jésus partait quelque part il avait programmé un temps il avait un rendez-vous maintenant quelqu'un il rentre dans son programme comme ça et puis elle crie ma fille souffre viens l'aider Jésus n'a pas répondu à son message regardez la suite le verset 23 il ne lui répondit pas un mot et ses disciples s'approchaient et lui dit avec instance renvoie là car il crie derrière nous il est mauvais là et ils n'ont pas dit exhaust là ils disent quoi renvoie là voyez le coeur ils étaient très mauvais ces gars allons-y verset 25 verset 24 pardon il répondit je n'ai été envoyé qu'aux brébis perdues de la maison d'Israël cette femme n'était pas une brébis sa fille aussi n'était pas une brébis donc Jésus ne pouvait pas lui répondre parce que ça c'est un comportement de Soterelle il a son emploi du temps il a programmé sa journée il y a des choses importantes qu'il est en train de faire et toi tu lui dis qu'il n'a qu'à quitter là pour aller où ça on dit elle venait d'où de la Syrie elle dit à Jésus viens on va voyager quand elle dit on ne sera pas content elle dit à Jésus il a payé ton billet d'avion en partie tu as quitté en Israël tu vas venir prier pour ma fille elle est cruellement tourmentée par un démon un voyage qui n'était pas prévu on tombe sur lui comme ça on dit Seigneur pardon ma fille souffre aie pitié voici billet d'avion viens on va partir Jésus n'a pas répondu à cette invitation et puis il parle maintenant à ses disciples il lui dit Seigneur il faut la chasser et ils sont mauvais et il n'a même pas dit Seigneur vraiment exhauste-la il dit Seigneur chasse-la Jésus dit non calmez-vous en fait je vous explique c'est à cause d'un enseignement que je veux vous donner que je me compote comme ça avec la femme et puis il donne maintenant l'enseignement à la suite je dis quoi le verset verset on dit quoi mais elle vint se prosténer devant lui disant Seigneur secoue-moi la réponse de mon maître il répondit il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens oui non laisse c'est bon le verset est doux moi ce verset là c'est le fondement de ma gestion du temps je vous donne ce fondement si ça peut vous aider prenez la parole de Dieu c'est comme papier hygiénique on te donne si tu veux prendre si ça peut t'aider à te soulager si ça ne te sert pas il faut déposer Jésus dit on ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens la nourriture c'est une ressource que tu as et comme j'ai dit au départ le temps est une quand tu établis ton temps tu as décidé de donner ce temps là à une activité spécifique les enfants ça représente l'ensemble des activités des tâches à qui tu as prévu donner ton temps maintenant qui règne dans ta vie pour et puis il dit que ce temps que tu as prévu donner à tes tâches là il faut prendre ça pour aller en sirop et ici Jésus dit on ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens on n'utilise pas les ressources que Dieu nous a données pour aller répondre à des urgences des gens qui ne nous concernent en rien je vous dis la vérité ceux qui ne marchent pas dans cette sagesse ne réalisent jamais rien parce que les urgences il y en aura toujours les problèmes il y en aura toujours ce qui arrive chez la majorité des personnes qui souffrent et qui ont des urgences c'est que parfois ils ne vont pas vers les bons interlocuteurs c'est tout pour chaque urgence en effet quand c'est un humain qui doit t'aider Dieu a prévu quelqu'un qui doit t'aider même parfois toi tu penses que tu connais qui est la personne qui doit t'aider comme tu as le numéro de tel pasteur tu te dis que c'est forcément lui qui doit t'aider or dans la saison lui là il est en train de donner la nourriture des enfants aux enfants son temps il est en train de faire quelque chose maintenant dans la même période Dieu dans sa sagesse a permis qu'il y ait un prophète dans l'église qui soit disponible lui il peut t'aider mais tu ne pries pas pour demander à Dieu d'abord vers qui je dois me tourner tu vas vers les gens par réflexe et c'est comme ça que beaucoup tombent dans la déception je vous dis la vérité pour chaque urgence chaque souffrance que vous vivez si vous êtes chrétien avant de contacter quelqu'un contactez Dieu contactez Dieu Jacques chapitre 5 verset 13 c'est écrit quelqu'un souffre qui prie c'est ce qu'il est écrit la majorité des gens ne prient pas pour leur souffrance ils envoient des messages ils appellent la majorité ne prie pas parce que si tu avais prié Dieu dans la prière va te mettre dans le coeur la personne que tu dois appeler ou les gens vers qui tu dois te tourner et parfois c'est des gens que tu n'aurais pas pensé tu peux t'endrir pour un sujet et parce que tu pries pour ta souffrance tu vois telle soeur là appelle là qui a déjà vécu ça tu sens que tu dois appeler tel et quand tu lui expliques le problème tu vois qu'effectivement la personne t'aide mais on ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens ça veut dire il ne faut pas changer ses priorités et il ne faut pas déprogrammer comme ça son temps juste parce que quelqu'un fait pitié si tu décides de pouvoir aller répondre à une urgence de quelqu'un il faut que tu sois le Saint-Esprit pas tes émotions que le Saint-Esprit t'ait convaincu qu'il t'ait dit de le faire Amen je vous assure si vous ne marchez pas dans cette sagesse vous n'allez rien réaliser dans votre vie et il y aura toujours des choses qui vont venir déprogrammer comme ça aujourd'hui vous n'allez pas que les mois vont avancer les choses vont avancer vous n'avez rien fait finalement quelqu'un souffre qu'il prie Jacques 5 verset 13 il faut prier il faut prier il faut prier en général dans la souffrance et dans la détresse nos yeux se tournent automatiquement vers des hommes ça c'est la chair mais quand tu es spirituel je lève les yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours le secours ne vient pas des montagnes le secours viendra de l'éternel qui a fait les cieux et la terre il faut apprendre à recourir à Dieu et si Dieu maintenant veut t'envoyer vers quelqu'un qui te met dans le coeur la personne il ne faudrait pas qu'il y a une personne que ce soit un réflexe c'est forcément une telle personne et si vous regardez dans la suite de l'histoire Jésus est resté ferme Jésus est resté ferme Jésus est resté ferme il dit on ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens et puis il continue de marcher et puis il continue sa route la femme a répondu elle dit oui Seigneur mais les petits chiens ils mangent au moins les miettes qui tombent de la table des enfants donc Jésus qu'est-ce qu'il a fait il n'a pas donné la nourriture des enfants aux petits chiens il a dit à cause de cette parole que tu as donnée va ta foi à guérir ta fille ce n'est pas moi qui l'ai guéri c'est ta foi c'est ta foi Jésus n'a pas prié pour la fille il n'a pas prié il dit comme tu as la foi prends toi même ta foi ça va guérir ta fille il faut partir elle est délivrée donc il n'a pas eu besoin de voyager de déprogrammer sa journée pour aller régler le problème elle a eu assez de foi pour que le problème c'est que c'est en Jésus et souvent les gens qui souffrent je vous assure ils sont ouï ils ne savent pas si cette femme ne savait pas qu'elle-même pouvait guérir sa fille sinon elle n'allait pas voyager pour ça elle a voyagé pour un problème qu'elle pouvait régler elle-même même pas manque de connaissances bon elle a fait un voyage pour ça Jésus lui a donné le réel il dit en fait ta foi ça guérit ta foi guérit donc prochainement si tu vois un autre malade là on va venir ici tu prends ta foi puis tu guéris les gens et ta foi on ne donne pas la nourriture des enfants petits c'est le sens de la priorité et la fermeté sur le fait de ne pas déplacer des ressources que tu avais prévues vous savez j'ai rencontré un homme de Dieu quelque part le Seigneur me donne une parole de connaissance le concernant de quoi il s'agit sa femme et lui sont mariés les deux travaillent mais sa femme gagne plus que lui lui il gagne un peu donc c'est la femme qui subvient aux majorités des charges de la maison maintenant lui comme il est prédicateur de temps en temps Dieu passe à des gens pour lui donner des offrandes pour le soutenir il prend l'argent et des offrandes qu'il reçoit plus son petit à son petit salaire qu'il gagne il passe son temps à aider les pauvres aider les pauvres aider les pauvres aider les pauvres et parfois même il y a des urgences et il y a des besoins par rapport maintenant aux enfants aux gens de la maison il n'a pas les moyens quand elle lui en parle elle est charnel et ça a tellement blessé sa femme qu'elle a décidé de ne plus en parler et moi je n'étais pas censé être au courant de ça je n'ai jamais vu sa femme à mesure qu'aujourd'hui je ne la connais pas mais je le vois Dieu me donne cette parole de connaissance le concernant et je commence à lui parler par rapport à ça et je lui ai donné ce verset on ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens c'est qui a pris tes enfants c'est pour tes enfants je lui ai montré le passage dans 2 Corinthiens chapitre 9 où le Seigneur dit que la bonne volonté ne consiste pas à s'exposer à la détresse pour aller soulager les autres lisons ce verset tes livrents c'est une position des mains ce matin 2 Corinthiens chapitre 8 verset 12 à 13 2 Corinthiens chapitre 8 si tu exerces mal la libéralité tu vas démarrer dans la pauvreté la libéralité mal exercée ça amplifie la pauvreté 2 Corinthiens chapitre 8 verset 13 verset 12 la bonne volonté la bonne volonté quand elle existe quand elle existe est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas verset 13 car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres ensuite mais de suivre une règle d'égalité dans la circonstance présente votre superflu pourvoir à leurs besoins qu'est-ce qui doit pourvoir aux besoins des gens qu'est-ce qui doit pourvoir aux besoins des gens superflu c'est quoi c'est monnaie c'est qu'il reste quand tu as fini de faire ce que tu as fait pour ta famille pour tes enfants pour toi-même pour ta maison c'est ça qu'on prend pour répondre aux besoins des gens Amen maintenant toi tu n'as pas superflu je vais aider les pauvres toi-même tu es pauvre c'est ceux qui ont le superflu c'est eux qui doivent répondre aux besoins des gens toi tu n'as pas superflu tu sais de quoi pour les calmer il y a des gens vous vous dites de vous débattre de vous battre vous jouez au double saga dans la famille la bonne volonté ce n'est pas exposer ses enfants et sa femme à la détresse pour aller aider toute la terre entière et beaucoup des pasteurs font ça beaucoup de pères des familles font ça il y a certains ici leur père ont fait ça il y a des choses qu'ils ne faisaient pas à la maison il y a des choses basiques il n'y a pas la nourriture il n'y a pas il n'y a rien mais au dehors il est en train de nourrir tout le village c'est l'orgueil de la vie ce n'est pas la charité c'est l'orgueil il y a une image que les gens aiment donner devant les gens c'est ce qui la motive souvent à faire des choses au delà de leurs moyens et je lui ai dit si tu continues de prendre les ressources de la maison pour aller aider les gens à gauche à droite tu vas détruire ton mariage si ta femme parle elle aura raison elle aura très raison mon ami est venu pour se bagager à l'accompagner faites attention si vous voulez vraiment aider les gens chercher à avoir un superflu c'est pour ça que je dis il faut dominer la misère quand toi même tu arrives à te suffire et puis tu as ton abondance mon air c'est ça on prend maintenant pour aider les gens amen combien de fois plusieurs parmi vous vous ne vous êtes pas exposés à la détresse pour soulager les autres vous pensez que vous manifestez la charité ou que vous manifestez l'immaturité tu as une seule chaussure tu as une seule chaussure tu as une seule paix de talons toi talons tu as une seule paix tu as une seule chaussure maintenant tu vois une soeur ton coeur tu as pitié ta pitié devait te pousser à dire il faut que je mette un autre business en place qui sera une nouvelle source de revenus et puis je vais prendre cet argent là pour aider la soeur c'est pas prendre un talon que tu as pour lui donner maintenant tu as jamais marché pied venu comme Christianie Céleste la bonne volonté ne consiste pas à s'exposer à la détresse pour soulager les autres ne soyez pas des gens qui mettez votre emploi du temps en détresse votre journée en détresse vous pouvez aller soulager toute la terre si vous fonctionnez comme ça vous n'allez rien réaliser dans vos vies dernier point troisième troisième pratique je récapitule pour ceux qui prennent je veux vraiment que ceux qui prennent notre bien première chose à faire pour épargner son temps se fixer régulièrement des projets à réaliser ou des compétences à acquérir ensuite faire un emploi du temps clair avec des activités claires à faire pour atteindre les objectifs en question deuxième évitez de laisser les gens vous faire subir leurs habitudes d'être en retard leurs urgences égoïstes pour déprogrammer votre temps et vous mettre en retard dans la réalisation de vos projets les gens qui ont l'habitude d'être en retard vous devez veiller à ne jamais qu'ils deviennent un de vos proches quand vous voyez quelqu'un qui a l'habitude d'être en retard éloignez-vous de lui si vous voulez être des gens qui allaient avancer dans la vie si vous voyez quelqu'un qui a l'habitude d'être en retard interpellez-le parlez-lui si la personne continue gardez un peu de contact je vous dis que si vous êtes proche de quelqu'un qui a l'habitude d'être en retard vous serez en retard dans tout le domaine de vos vies le retard c'est un esprit et c'est contagieux le retard c'est une maladie contagieuse le retard c'est un esprit dernier point il faut éviter de rester en contact et en amitié avec des gens qui passent leur temps à être en retard à ne rien faire de conquête de leur temps et qui prennent plaisir à ne rien faire de leur journée l'une des façons d'épargner son temps c'est d'éviter cette race d'êtres humains qui vivent comme les magouillards les magouillards font quoi de leur journée ils sont couchés comme ça et puis font que ça ils disent oui à tout et ils regardent les gens vivre les magouillards passent leur journée à regarder la vie des gens et puis on fait comme ça vous allez voir que quand quelqu'un prend la décision de vivre une vie coisive une vie où on se réveille le matin on mange et puis on ne fait rien d'autre on attend le prochain repas on mange le premier repas et puis on scroll fil d'actualité tiktok on regarde des vidéos on attend midi et puis souvent ils préparent pas mais c'est eux qui demandent la nourriture se rapporte à quelle heure ils mangent ils finissent ils vont faire la sieste les parents aiment se reposer ils travaillent pas mais ils se reposent toujours j'ai me reposé un peu c'est l'air moi préféré j'ai me reposé j'ai me reposé tu as fait quel travail tu as fait quel travail tu veux te reposer j'ai fait quel travail Proverbe 12 verset 27 vous êtes amis vous êtes proches avec des gens comme ça vous n'allez jamais rien réaliser de concrète dans vos vies c'est toutes ces choses là que j'ai pratiquées qui a fait que par la grâce de Dieu j'ai pu aller vite dans tout le domaine de ma vie on ne devient pas amis avec les gens par pitié on devient amis avec les gens en faisant de leur vertu et il y a des vertus quand ils n'ont pas il faut essayer de leur inculquer quand ils ne veulent pas te laisser leur apprendre des choses pointe à distance Proverbe 12 verset 27 le paresseur ne retire pas son gibier mais le précieux trésor d'un homme c'est l'activité le précieux trésor d'un homme c'est quoi ? l'activité le précieux trésor d'un homme c'est quoi ? l'activité chaque fois que quelqu'un est en train de faire quelque chose qui va t'empêcher de faire ton activité il est en train de détruire ton précieux trésor le précieux trésor d'un homme ce n'est pas son argent c'est son activité le précieux trésor d'un homme c'est son activité un homme qui n'a pas d'activité n'a pas de trésor Même s'il a l'argent Le fait de ne pas être en activité Le fait de ne pas avoir quelque chose à faire Ou de ne pas être en train de faire quelque chose Soit en train de suivre une formation N'apprendre quelque chose Ou bien de travailler Va faire de toi quelqu'un Que certains vont beaucoup utiliser Pour détruire la vie des gens Et là il y a un autre passage qui le dit Mais je vais m'attarder sur Le paresseux ne rôtit pas son gibier Il peut parler un peu J'ai écrit un livre sur la paresse Malheureusement il n'y avait pas beaucoup d'exemplaires Donc en 24 heures c'est fini On va réimprimer par la grâce du Grèce D'ici fin septembre vous aurez ça La paresse Ça va aider Je vais parler un peu de ça dans le livre Quand le Seigneur dit que le paresseux ne rôtit pas son gibier Le gibier c'est quoi ? C'est viande de bousse Viande de bousse Viande de bousse Quand tu prends une viande en bousse Que la viande vient de sortir de la bousse Est-ce que je vais vous poser une question Dès que par exemple Donnez-moi le nom d'un gibier que vous aimez Agouti D'accord Si je prends la viande agouti Tu tues un agouti Le chasseur tue un agouti Il le fait sortir de la bousse Est-ce qu'il peut directement le manger ? Non, non Est-ce qu'il peut directement te le donner ? Non Ok Pour que l'agouti devienne quelque chose d'utile pour la société Il faut qu'il passe par le feu On est d'accord ? C'est quand on le braise Qu'il devient indifiant On est d'accord ? Tant que l'agouti, le gibier N'a pas été rôti Ou encore braisé On ne peut pas l'utiliser Et il est inutile Quoi qu'il est un gibier Mais s'il n'est pas braisé Il est inutile On est d'accord ? Pourquoi est-ce que ça le montre ? Quand quelqu'un est paresseux Il ne rôtit pas son gibier On n'a pas dit qu'il ne chasse pas de gibier On dit qu'il ne rôtit pas Ça veut dire que le paresseux est capable de la chasse Tuer l'agouti Et puis quand il va prendre l'agouti Il va se reposer Il ne va pas terminer ce qu'il a commencé Les paresseux ne terminent jamais Ce qu'il commence Même dans le domaine du ménage Je lui dis de balayer le salon Il va balayer un côté nord Puis il va se coucher Je viens le trouver 30 minutes après L'appel aussi à coucher Il me reposait un peu Quand il dit le paresseux ne rôtit pas son gibier Ça veut dire que le paresseux ne termine pas ce qu'il achève Il chasse le gibier Il tue le gibier Mais il ne rôtit pas Deuxièmement Le paresseux ne rôtit pas son gibier Ça veut dire que Les paresseux ont des talents Qui ne perfectionnent pas Le gibier c'est l'image aussi D'un savoir que tu as Mais que tu ne peux pas encore commercialiser Quand un chasseur a un gibier Qui n'a pas rôti Il ne peut pas le vendre Quand tu as un talent Une compétence Que tu n'as pas perfectionné Tu ne peux pas la vendre Tu peux savoir faire quelque chose Mais quand tu n'as pas atteint C'est un niveau de professionnalisme Et de maîtrise de ce que tu sais faire Tu ne peux pas vendre ton savoir-faire Rôtir son gibier C'est perfectionner ses savoir-faire Rôtir son gibier C'est professionnaliser son activité Rôtir son gibier C'est bosser pour devenir encore plus tranchant Encore plus compétent Dans ce qu'on connait Et la majorité des paresseux Quand ils ont un gibier Quand ils ont un diplôme Je vais parler des jeunes diplômés Qui depuis qu'ils ont eu leur diplôme N'ont plus jamais étudié Je peux parler ? Le paresseux ne retire pas son gibier Si on applique cette phase de sagesse A ceux qui ont eu un diplôme Le gibier c'est le diplôme Vous savez Un diplôme Que tu viens d'avoir Est comme un agoutier Que tu viens de tuer Il est inutile Il est inutile Parce que ce n'est pas le diplôme Qui aide les entreprises Ce sont tes compétences Et tant que tu n'as pas D'expérience pratique Tu es incompétent Mais diplômé Et ce que tu dois faire C'est de chercher A additionner à ce diplôme là Des compétences pratiques En allant toi-même Parfois chercher des stages Où on ne va pas te payer Parce que quand tu vas venir Faire le stage C'est toi-même Tu dois payer l'entreprise Et ils vont te donner Leur compétence Leur savoir-faire Quand on vient d'avoir un diplôme là On ne cherche pas l'argent On cherche d'abord l'expérience Et l'expérience là Au moment où tu es en train De l'acquérir On ne peut rien te donner Comme argent Tu dois comprendre Que c'est normal Si tu as eu la grâce D'avoir une prime de stage Gloire à Dieu Si tu n'as rien eu Ce n'est pas l'argent D'abord que tu cherches Tu cherches quoi ? La compétence L'expérience Tu es en train de rôtir Ton gibier Quand le gibier sera bien rôtir Quand tu vas maîtriser ton travail En ce moment là maintenant Tu pourras aller négocier Des gros contrats Des gros salaires C'est logique non ? Mais la paresse De beaucoup de nos jeunes Frères africains aujourd'hui C'est qu'ils sont nouvellement Sortis des cols Ils cherchent un CDI Tu as moins de 7 ans D'expérience professionnelle Tu veux poste de 4 Parce que tu as Bac plus 5 Tu as Bac plus 5 Mais tu as moins de 5 ans D'expérience professionnelle Tu penses que c'est ton diplôme Là qui aide les entreprises Ça c'est un gibier En fait aucun gibier Aucun agouti vivant Ou mort Mais qui n'est pas brésé Ne peut aider quelqu'un Il faut comprendre Que rôtir son gibier C'est travailler A perfectionner son savoir-faire A maîtriser ses compétences Mais quand tu es paresseux Pour toi La fin de l'école C'est la fin du travail Tu es couché chez toi Je postule en ligne Piouf J'ai l'honneur De solliciter auprès de vous Piouf Tu balances les mails Tu prends 10 minutes Pour postuler Des offres d'emploi Mais tu prends 2 heures Pour naviguer sur Facebook Seastock et Instagram Tu es un paresseux Tu es un paresseux Quand tu Les temps où tu n'as pas encore De travail C'est les temps où tu dois Goutir ton gibier C'est-à-dire que tu dois Bosser encore Te perfectionner encore Chercher même à additionner Des certificats Au diplôme principal Que tu as Si tu ne fais pas ça Dieu Même va dire à des recruteurs De ne pas te prendre Vous savez Dieu préfère donner Un travail A un païen courageux Qu'à un chrétien paresseux Parce que ce que tu ne sais pas Et je termine avec ça Proverbe 18 verset 9 C'est que la négligence Du travail Le fait d'avoir l'habitude De travailler avec Négligence Ou de ne même pas Aimer travailler De ne pas aimer Rôtir son gibier Ça crée des problèmes Ça peut créer des problèmes En une entreprise Que tu ne peux pas imaginer Regardez Proverbe Proverbe 18 verset 9 Je termine avec Celui qui se relâche Dans son travail Est frais De celui qui détruit Rélie Proverbe 18 verset 9 Celui qui se relâche Dans son travail Est frais De celui qui détruit Qui est celui qui détruit Qui est le destructeur Dans la Bible Satan Pardon Rélie le verset En remplaçant ça Par frais de Satan Celui qui se relâche Dans son travail Est frais De Satan Rélie encore Il n'a qu'un terme Ça n'a qu'à rentrer Celui qui se relâche Dans son travail Satan Est son frère Merci beaucoup Merci Homme de Dieu Répète encore Celui qui se relâche Dans son travail Satan Est son frère Il y a deux façons De devenir frère de Satan Soit en devenant Frère maçon Soit en devenant Paresseux Il y a deux manières De devenir frère de Satan Quand tu rentres Dans la frère maçonnerie On t'appelle frère Est-ce que vous savez ça Les frères Les frères Les frères de la lumière Décider de devenir Frère maçon C'est décider de devenir Frère de Satan Décider de se relâcher De son activité De ne plus faire une activité De ne rien faire C'est décider aussi De devenir frère de Satan Et il y a beaucoup Parmi vous Pourquoi est-ce que Vous êtes encore dans la misère Parce qu'il y a Certains de vos amis proches Là Vous êtes des frères de Satan Vous êtes amis Avec des frères de Satan D'autres sont en cheminement Avec des frères de Satan C'est tous sont mariés Aux frères de Satan Si tu es en cheminement Avec le frère de Satan Satan est qui pour toi ? C'est ton beau frère Les frères Ne vous mettez jamais En cheminement Avec une soeur Qui ne fait rien De sa journée Les frères Même si votre coeur Commence à aimer une soeur Demandez à votre cerveau D'attendre Il va vérifier d'abord Qu'est-ce qu'elle fait De sa journée Avant de lui dire Je t'aime Si elle n'est ni en formation Ni en activité Elle passe sa journée A scroller sur le réseau Satan sera ton beau frère Si tu la maries Beaucoup de jeunes Africaines paresseuses Ne veulent plus Chercher à bosser Travailler de leur main Apprendre des métiers Et bosser Elle veut marier Un frère en crise riche Elle veut se marier Avec un frère Qui travaille déjà Qui a tout Et puis elle est venue Quand on se rend Comme blanche neige Entoupée pour elle Et puis elle va dire C'est Dieu qui fait grâce Vous êtes dévoilés ce matin Celui qui se relâche De son travail Décide d'avoir Une relation personnelle Avec Satan Méditer ce verset Bosser ce verset Même vous qui travaillez déjà Qui vous relâchez Dans votre travail Vous êtes devant votre écran On vous a donné Des tâches à faire En pleine heure de travail Vous n'avez pas fini Vous ouvrez une autre fenêtre Pour naviguer Pour écouter prédication On t'a donné un travail Tu n'as pas fini Tu es en train de te relâcher Tu es en train d'écouter prédication Tu es en train d'écouter Dina Moana Il song Tu es le frère De Satan dans l'entreprise Mais c'est toi Qui parles la langue Quand vos patrons Passent derrière Vous vous changez Les fenêtres Vous avez deux fenêtres Ouvertes comme ça Quand quelqu'un Passent comme ça Je me rappelle J'ai travaillé quelque part Il y a un collègue là Il met un casque Et puis il est sérieux Quand tu regardes son visage De concentré Tu te dis Le gars est en train de brusser Un jour Dis avec moi One day La secrétaire du boss Est rentrée en toute urgence Dans notre bureau C'est l'année passée Elle dit Tel Le boss veut te voir C'est urgence C'est urgence Viens 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 Mais Une voix me dit Va voir ce qu'il fait Sur le déclin Donc Je boucle la porte Du bureau à clé Et puis Je viens Je m'assois derrière Le grand de mon gars Il voit Il son À l'agneau À l'agneau de Dieu En plein Je ne le travaille À l'agneau À l'agneau Il entend Il y a des vidéos Oh je me rappelle Que la veille Son boss À lui Il est en train de lui dire Mais il y a un travail Qu'on a donné Il devait le rendre Et tout Il n'avait pas encore fini Et puis il disait Oui C'est difficile Il est en train d'avancer dessus Il n'avance rien Il est en train de méditer Il est en train de regarder 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 Quand c'est nouveau En plein journée de travail Et il y a juste C'est quelqu'un Quand ça commence Satan Et puis les esprits Ils lui disent C'est bien Tu es un enfant de Dieu Vas-y Vas-y Il ne sait pas qu'il est frère De Satan On t'a confié un travail Tu n'étais pas relâché Quand on était là-bas Je vais faire la maquette D'une application Qui doit être utilisée Comme support de formation Dans les écoles Pour enseigner l'histoire de l'Afrique Normalement ça C'est le travail De 4-5 personnes On m'a laissé ça Moi je travaille dessus Pendant 3 mois Lundi au samedi Matin soir Mais on m'a donné 3 mois Je finis ça en 2 mois Et le boss m'a dit Mais comment est-ce que Je finis ça tôt Comme ça Je lui ai dit Je lui ai acheté le temps Au lieu de m'asseoir Le jour le boss m'a posé la question Il était là Donc j'ai dit Moi là J'ai même pas vidéo De ils sont A mes heures de travail Pour regarder vidéo Que l'agneau était immolé là Pendant les heures du travail C'est le travail Il y a un temps Pour chaque chose Sous le soleil Amen Pendant le temps du travail C'est le temps du travail Je donne maintenant Une astuce A ceux qui travaillent En entreprise Et parfois Qui sont mariés Qui se demandent Bon à quel moment Tu vas méditer Et prier Vu que le matin Tu dois sortir Tôt pour aller au travail Tu rentres tard le soir Le soir peut-être Que tu dois être avec les enfants Ou bien ton mari Comment tu fais Qui se pose la question Si vous n'êtes pas beaucoup Il n'y a pas parlé Si ça ne vous intéresse pas Ils sont nombreux Quand je travaillais En entreprise Comme employé Voici ce que je faisais Simplement J'étais directeur commercial D'une boîte En plus de ça J'étais un professeur En infographie Je donnais des cours En dehors de l'école En dehors du travail Donc je fais le travail Pour faire le seul Pour donner les cours Et puis malgré ça Les week-ends On partait évangéliser Dans les villages Et d'abord Foli et puis les autres Je n'ai jamais été jeune Je ne suis jamais jusqu'aujourd'hui Quelqu'un qui a eu Sur l'activité Jamais Je ne veux pas être Frère de Satan J'ai trop duré Pour sortir du monde Je ne veux pas être un Jésus Et puis continuer A ma communion fraternelle A Satan Donc je ne me relâche pas En ce qui concerne le travail Voici Le matin très tôt Quand tu sors Il est clair que Tu ne peux pas prendre Deux ou trois heures Une heure de temps même Pour prier et méditer Ce n'est pas possible Soyons honnêtes Soyons honnêtes Tu ne peux pas Ça dépend de chacun Moi mon corps En tout cas Je ne pouvais pas Parce que je dormais tard Le matin Quand tu te réveilles Tu bénis le Seigneur Tu pries Classique Tu t'apprêtes Tu vas au travail Maintenant Ce que je faisais C'est qu'on avait Deux heures de pause De midi à 14 heures N'est-ce pas Après ils ont mis Une heure de pause Suivez ce que je vais vous expliquer La pause En entreprise Est censée être utilisée Pour manger Et se relaxer Mais j'ai vu Que vu Mon emploi Le temps chargé Si je voulais utiliser La pause Pour manger Et pour me relaxer Je n'allais jamais Avoir du temps Seul à passer avec Dieu Beaucoup de temps Seul à passer avec Dieu Donc qu'est-ce que je faisais Le matin Je mange bien Le matin Pas petit déjeuner Grand déjeuner Le matin Je prends un grand déjeuner Je mange un repas normal Et quand l'heure De la pause arrive Je ne vais pas manger Je reste là Pour prier et méditer Je prends mes midis A 13h Ou midis A 14h Pour méditer Pour prier Pour écouter le son C'est à la pause Que j'ai fait ça Donc mes temps L'intimité avec Dieu C'était le temps De ma pause Donc je n'étais pas obligé D'aller manger Parce que j'étais déjà Assasié Et le soir maintenant Quand tu finis la journée Que tu rentres Tu fais ce que tu as à faire Ce n'est pas normal D'être marié Je parle au frère là Vous qui êtes marié Ce n'est pas normal Que vous soyez marié Toute la journée Vous ne faites pas trop travail Le soir vous allez rentrer Et vous allez demander encore Quand vous laissez Dans votre intimité Avec Dieu Pour prier et méditer C'est un des autres C'est un des autres La maison familiale Ne c'est pas d'abord Pour avoir intimité Avec Dieu C'est intimité Avec sa femme Ta maison Ce n'est pas église Jésus La maison familiale Ce n'est pas église Il n'est pas le frère Tu rentres le soir Si tu sais que tu rentres Vous n'avez pas vu Toute la journée A l'heure où tu vas rentrer Si tu as envie De rester seul Avec le Saint-Esprit Il faut attendre Qu'elle d'homme d'abord Tant qu'elle d'homme Tant qu'elle de part Tu restes seul Avec elle Le Saint-Esprit en elle Donc quand il y a elle Tu es le Saint-Esprit Le Saint-Esprit en elle C'est un désordre Dans la gestion du temps C'est un désordre Que de donner tout son temps Au travail la journée Maintenant la nuit A l'heure où tu rentres aussi Tu dis excuse-moi Je sens que l'Esprit m'appelle Et puis je te rétire encore C'est un désordre C'est un désordre Même Jésus Vous allez voir Que quand il marchait Avec ses disciples Il attendait que ses disciples D'hommes d'abord Avant de se retirer Pour prier Amen C'est quand ses disciples D'hommes Qu'il se retirait Pour prier J'en ai fini Que Dieu vous bénisse Alléluia Est-ce qu'on peut prier A tes résolutions A tes résolutions On répondra Moi j'aimerais Qu'on prenne des résolutions Chacun individuellement Par rapport à nos temps Tu sais la partie Qui t'a éclairé Ce que tu as pris Ce que tu décides De faire De ne plus faire J'aimerais J'aimerais que tu pries Et que tu dises au Seigneur Je veux racheter le temps Je comprends que c'est en fonction De ce que je fais avec mon temps Aujourd'hui Que je deviendrai demain Ce que tu m'appelles à être Je ne vais plus gaspiller le temps Je ne vais plus faire des choses inutiles Je vais m'organiser Pour ne faire que ce qui est utile Tu vas demander au Seigneur De te donner du discernement Même dans tes amitiés Dans tes amitiés Que le Seigneur t'aide A pouvoir identifier Toutes les personnes Que l'ennemi utilise Pour te faire perdre du temps Te faire faire des choses inutiles Te mettre dans des conversations inutiles Des causeries inutiles Ou parfois on se réunit On peut critiquer quelqu'un Pendant deux heures de temps Une heure de temps Mais on ne peut pas parler de projet On ne peut pas parler de compétences Qu'on a acquises De savoir qu'on a appris Pendant deux heures Ce n'est pas normal En tant que des enfants de Dieu Il faut qu'on prie Quand on demande au Seigneur Qu'il nous aide A avoir son caractère Quand on dit Dieu est maître des temps Qu'il nous aide A être maître de notre temps Qu'il nous aide A pouvoir mettre en pratique Tout ce qu'on a entendu Prie le Seigneur Et prends des résolutions Surtout Si tu n'avais pas l'habitude De faire un agenda Tu n'avais pas l'habitude De faire un emploi Du temps clair De tes semaines A fixer des jours clairs Des heures claires Auxquelles tu allais faire des choses Prends des résolutions Prends des résolutions Prends des résolutions Dans ton coeur Prends des résolutions A tes résolutions Répondras ton succès Père je te dis Merci pour ta grâce Tu as dit Rachetez le temps Car les jours sont mauvais Le diable même sait Qu'il lui reste peu de temps Père nous rendons conscients Qu'il nous reste peu de temps Entre le temps Que nous avons déjà vécu Et le temps Qui nous reste Avant l'enlèvement de l'église Il y a beaucoup de choses Qu'on doit faire pour toi Il y a beaucoup de choses Qu'on doit faire pour nos enfants Il y a beaucoup de choses Qu'on doit faire pour nos familles A cause de cela Nous ne voulons plus gaspiller le temps On ne veut plus gaspiller le temps Seigneur Entre les talents Que nous devons acquérir Et les talents que nous avons aujourd'hui Il y a beaucoup de temps A passer Dans la formation Dans l'information Dans l'instruction Je prie Père éternel Dieu que tu fasses de nous Des personnes Qui rachètent le temps Qui utilisent le temps Efficacement Pour apprendre Et pour obtenir Ce que la vie Ne nous a pas donné gratuitement Père Crée dans le coeur De quelqu'un ce matin Un désir de se battre dans la vie Pour pouvoir acquérir des choses Que sa famille ne lui a pas donné Pour pouvoir acquérir des choses Que la vie ne t'a pas donné Que l'école ne t'a pas donné Père éternel Dieu met en nous Une conscience De l'urgence De chercher La compétence De chercher la connaissance Et de ne pas utiliser Notre temps Seigneur Dieu Comme des oisifs Seigneur tu as dit Que celui qui se relâche Dans son activité Est le frère De celui qui détruit Fais de nous Des personnes Qui ne sont pas relâchées Dans les activités Lorsque nous faisons une activité Que nous nous donnons Tout entier Que nous fassions les choses Avec diligence Dans le milieu professionnel Que ton nom soit sanctifié Dans le milieu professionnel Que ton nom soit sanctifié Que les païens ne parlent pas mal de toi A cause de nous Que les païens ne se moquent pas De ton nom A cause de nous Que nous soyons des modèles De diligence Des modèles d'excellence Des modèles de travail Des modèles de respect du temps Des modèles de rigueur Père étonnant Dieu Il y a un temps pour chaque chose Sur le soleil Apprends-nous à être des personnes Qui fixons un temps Pour chaque chose Et que nous ne donnons pas La nourriture des enfants Aux petits chers Qu'on ne donne pas Les ressources Programmées et prévues Pour les choses utiles A des choses inutiles Merci pour ta grâce Merci pour ton amour La merveilleuse promesse Que le Seigneur a faite Dans Joël 2, 25 Il a dit Je vais vous redonner les années Amen Je vais vous redonner les années Que les sauterelles ont dévorées Dieu est capable De te redonner le temps Que tu as gaspillé Il est capable De te faire gagner du temps Dieu est aussi Un esprit d'accélération Voici pourquoi ce matin Je prie pour toi Et je déclare Que toutes les années Que tu as gaspillé Par ignorance Qu'à partir de ce mois De septembre Dieu commence A te le redonner Au nom de Jésus Je prie maintenant Pour toi Que toutes les années Que les sauterelles T'ont dévoré Dans tous les domaines Où tu as du retard Qu'un esprit de sagesse Et de révélation T'anime ce matin Que Dieu t'inspire Que Dieu t'inspire Des stratégies Des choses que tu dois faire Pour acheter le temps Au nom de Jésus Que le Seigneur te donne De l'accélération Et de l'avance Sur tous tes adversaires Au nom de Jésus Que dans tous les domaines Où tu avais perdu du temps De la même façon Que la Bible dit Que les apôtres Avaient dévancé Jésus Ils étaient montés Dans une barque Ils étaient sur l'eau Ils étaient partis Avant Jésus Mais Jésus a commencé A marcher sur l'eau Et il les a rattrapés Je prie Que Dieu te donne La grâce de marcher Sur l'eau Je prie Que le Seigneur te donne La grâce de marcher Sur tes faiblesses De marcher Sur tes défauts Que Dieu te donne La grâce de marcher Sur les choses Qui t'aurait mis De la distance Entre toi et soeur De ta génération Quand tu marches Jusqu'à les rattraper Quand tu marches Jusqu'à les rattraper Quand tu marches Jusqu'à les rattraper Quand Dieu suscite Dans ton cœur Une passion pour le travail Une passion pour l'activité Un amour pour la formation Un amour pour l'apprentissage Et quand tu commences Ça marchait sur l'eau Amen Au nom de Jésus Amen Amen Moi je ne quitterai pas ce lieu Sans t'avoir vu Moïse t'as vu Moïse t'as vu Moïse t'as vu Moïse t'as vu